Pour ce one shot de Dragon Age, le jeu de rôle papier. Et donc on va découvrir ensemble, avec les joueurs, une partie de Dragon Age en jeu de rôle papier. Pour les gens qui ont déjà joué à Dragon Age Origins, le scénario est très 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 fortement influencé par le début de Dragon Age Origins et l'arc noble humain. Donc normalement pour ceux qui ont déjà joué, ça sera à peu près la même chose, à peu de choses près. Voilà. A 10, le personnage principal. Et donc, Dragon Age, un jeu médiéval fantastique, où vous allez jouer dans un pays aujourd'hui qui s'appelle Ferelden. Et je vais vous demander, messieurs les joueurs, de faire une petite présentation de vos persos, de qui vous êtes. C'est le plus important. C'est ça. Donc, je me nomme Robert Coussland. Je suis de la famille des Coussland, ce qui n'est pas n'importe quelle famille. Je suis de la famille Noche. Je suis le fils de Brice Coussland et d'Aliénor Coussland. C'est ton papa, Aliénor étant ma mère. J'ai un frère aîné qui s'appelle Férus. Et je suis rentré depuis peu dans ma majorité apparemment, ou pas loin. Et je vais devoir faire mes premières armes. Ça te va comme présentation ? Ouais, ouais. Je laisse la parole aux autres. Bah, vas-y. Ouais, j'ai oublié. Bah, un minimum, quand même. Histoire que les joueurs, qui c'est ? Ah, c'est marrant. Alors, c'est pas moi, l'EMJ, parce que je change sur le logiciel. Ouais. Alors, je suis Conrad. J'ai pas de mon famille. Parce que j'en ai pas trouvé. Et... C'est pas grave, hein. De Fabi ou de non ? Un peu les deux. Et du coup... Comment dire ? Je suis un magicien, mais j'ai un peu de mal avec l'autorité. Alors, du coup, j'ai refusié d'aller à Pudelarde et tout ça, là. Et des trucs... Dans les cercles des mages. Ouais. Mais je suis pas bon en géométrie non plus, tu vois. Donc, du coup... Du coup, voilà. J'ai fait non. Non, puis en plus, voilà. J'ai pas la bonne classe sociale, le bon machin, le bon pédigré. Moi, je suis aussi vulgaire que... Ouais, bon, t'as esquivé les templiers et les mages pour pas être en rôle et tout ça, quoi. Et du coup, je... Comment dire ? Je me démerde pour... Tu me venais en même besoin en aidant des pécores qui se sont pris des écharpes dans les pieds, etc. En échange de poulets, de coques, de viande de chèvre et d'eau. Est-ce que tu changes les chèvres en eau ? Non. Non, non, mais c'est mon projet. Est-ce que tu changes l'eau en viande de chèvre ? C'est mon projet et après, j'irai battre la belette du lac Kelandal. Voilà. Kelandal. Kelandal. Du coup, voilà. C'est mon grand projet d'avenir en termes de gloire. et du coup, il se trouve que dans mes petits voyages et autres périples, j'ai rencontré la famille de... de monsieur. On n'a pas les pseudos des autres visibles. Donc, de Robert. Voilà. de Robert, donc la famille de Robert. Et du coup, ils ont compris que je n'étais pas forcément... que je n'avais pas le permis de boule de feu, quoi. Mais ils m'ont laissé tranquille et du coup, je les aide de temps en temps. Voilà, tu leur as reçu des services, donc ils t'ont... Voilà. OK. Suivant. Donc, le suivant, c'est Typhon, qui n'avait pas non plus de nom de famille, mais qui s'en est trouvé un, quand même. Qui a un superbe nom de famille. Qui était un marin. Un marin qui a écumé les eaux de Ferlden, qui espère un jour être un vrai capitaine pirate, parce que capitaine pirate, c'est cool. Et qui, entre-temps, a rencontré la maman de Robert, qui était l'idéal de la femme au foyer. Vous voyez, surtout quand le foyer, c'est un bateau et que son travail de femme au foyer, c'est de piloter le bateau ou d'être pote avec le capitaine. Surtout d'attaquer les navires de la nation d'à côté. Ah bah, on s'ennuie en trop de sandwichs, hein, Cassius, je te dis ça. Bref, du coup, on m'a plus ou moins embarqué avec elle. Après qu'on ait sympathisé, je sais pas trop comment, on n'a jamais trop mis ça au point, mais bon, voilà. On a assez dit que j'étais pas trop mauvais. En gros, t'as rencontré son fils, et t'as sympathisé avec le fils. Globalement, j'ai sympathisé avec le fils, et donc j'ai fini par se passer au château. Lequel, l'aîné ou le cadet ? Toi. Avec Robert. Ah, t'es le cadet ? Ouais, je suis pas l'aîné, moi. Bah oui. D'accord. Et euh... Moi, je le savais, ça. Et je vais accompagner Robert dans ses aventures, parce que ça l'a fait. Puis c'est comme ça que je gagnerai de l'argent pour devenir un vrai capitaine pirate. Donc, grosso modo, on a fait les 400 coups ensemble, si je comprends bien. Euh, oui. Il y a des chances. Enfin, pas quand on était gamin-gamin, mais... Non, non, mais quand on était jeune, quoi. Je considère que c'est la même chose avec le personnage, le magicien. Enfin, vous avez sûrement fait des conneries ensemble avant. Parce que je considère que vous êtes un minimum ami. On est tous dans la même tranche d'âge, grosso modo. C'est l'idée. Ok. Oui, bon. Cool. Bon. Et donc, on va commencer ce scénario, en fait. Donc, à Haute-Sim. Ou... Non, c'est quoi ? C'est... Ouais, c'est Haute-Sim. Ouais. Et, comment ça s'appelle ? Bah, ta famille, la famille Koussland, en fait, va vous souhaiter en voir parce que vous partez dans une certaine mission que je vais vous réexpliquer. Alors. Donc, avant de partir, ton père vous prend tous les trois et vous réexplique la mission. Donc. Donc, ça va ? Vous avez pu vous amuser un petit peu ? Parce que comme vous partez ce soir, vous êtes en forme ? Bah, oui, père. Comme d'habitude. Du coup, quand on lui parle, on appelle monsieur, messire ? Ça dépend des marques de politesse que tu veux faire. Lui, il s'en fout, en fait. Ok. Bah, je vais l'appeler messire. Disons qu'il ne va pas s'offusquer si tu es l'ami de son fils si tu lui parles... Bon, après, si tu l'insultes à chaque fois, oui, là, ça ne va pas le faire, mais... Ah non, 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 non. C'est parce que j'avais en tête, mais... En même temps, le mec, il couche avec une ancienne pirate. C'est bon. Je veux dire, les politesses, ils l'aiment où je pense, donc... Ouais. Donc, sinon, c'est... Comment ça s'appelle ? C'est le Tjern d'Otzi. Son titre, c'est Tjern. Donc, il vous met la map de Ferelden. Donc, il vous explique... Donc, bah, le... Je pense qu'il dit carte. Ouais, ouais, excuse-moi. La carte de Ferelden. Et, comme vous savez déjà, le roi, en fait, le roi a sonné le... a demandé aux troupes de se réunir à Ostagar. Il nous l'a appelé tous les Tjernes, Bannes, tout le monde, pour intercepter, en fait, ce qui pourrait être le début d'un enclin. Et on n'en est pas sûr, mais a priori, des engences, donc des créatures qu'on n'a pas vues depuis 400 ans, quand même, se seraient réunis en masse au sud, dans les... Comment ça s'appelle ? Dans les... Dans la... Du côté des terres des Comaris, qui est un territoire qui est très barbare et inexploré, et serait en train de déferler vers Ferelden. Et en 400 ans, on n'a pas eu le temps de construire un mur. Bah, en fait... On a été un peu envahi, entre autres. Si tu poses la question, il te dit, en fait, le problème, c'est que les engences, elles viennent de souterres et de réseaux souterrains. Et la dernière fois... à Ferelden, on n'en a pas vu, réellement, depuis à peu près 600 ou 700 ans. Le dernier enclin, il a eu lieu dans un autre pays, en fait. A chaque fois, chaque enclin apparaît à un endroit différent, en fait. Mais comme les nains ont construit des tunnels qui relient un peu partout, voilà. Saloperie, là. Ouais, enfin, il ne reste plus qu'une seule cité naine. Tu m'étonnes ! Avec tout ce qu'ils ont creusé et tout ce qu'ils ont fait gérer de terre, tu m'étonnes qu'il n'y aurait pu beaucoup. Donc, en gros, j'ai besoin de vous pour partir en éclaireur. C'est simple, vous vérifiez la route si les troupes peuvent passer. Vous suivez la route, vous descendez, il vous dit, vous descendez prendre la route qui, la Nord Road, là, vous allez vers le lac de Kalenad, vous allez plein sud, vous rejoignez Lothéring, et de Lothéring, vous prenez la voie impériale direction Ostagar. Ostagar est une ancienne cité de l'Empire Tevinthid, qui, quand l'Empire a occupé Feralden, ils ont construit une grande cité, une grande place forte, il y a de ça, maintenant, ça fait quoi ? Un bon millénaire, quand même. Et, elle est restée là, et on va essayer d'intercepter les engences là, parce qu'ils avaient fait en sorte que, avec le, comment ça s'appelle, à la fois l'architecture de la forteresse et autour, c'est un goulet d'étranglement, en fait, pour entrer dans le Feralden depuis le sud. Ok, donc ils veulent les choper là pour en faire un maximum de dégâts. Bah, en fait, de ce que j'ai compris, le roi veut stopper le truc, sachant qu'on n'est pas sûr que ça soit en enclin, parce qu'on n'a pas vu ce qui commande un enclin, à savoir un archidémon. D'accord. Je rappelle que les archidémons sont des dragons qui ont été pervertis. Oui. Tout de suite, ça pose un peu son truc. Nous, on n'est là que pour faire l'éclaireur. On n'est pas là pour les arrêter à l'éclaireur. vous faites l'éclaireur juste à Ostagar, et à Ostagar, on se regroupera d'ici quelques jours, et en gros, vous vérifiez que la route, les troupes peuvent bien passer, qu'il n'y ait pas de problème sur la route, et s'il y a un souci, il y en a l'un d'entre vous qui revient en arrière nous prévenir, qui rejoint ses camarades, et voilà. De toute façon, vous allez avoir deux jours d'avance. Nous, ici, demain, on devrait recevoir les troupes du Jarl Imon, pas Imon, comment il s'appelle ? Non, d'un Jarl qui est sous mes ordres, et normalement, d'ailleurs, lui est arrivé, ses troupes arrivent demain. Et d'ailleurs, il voudra te parler, je pense. Pas de soucis, de toute façon, il arrive demain à l'aube. Ses troupes arrivent dans la journée demain, et le temps de se préparer, on part, nous, après-demain. Donc, vous aurez deux jours d'avance sur nous. Vous, vous partez ce soir. Ok. Donc, voilà, après, est-ce que vous avez des questions ? Non, si jamais on tombe sur un truc, je suppose qu'on remonte et on vous prévient à zap qu'il y a un gros souci. C'est ce que je viens de dire. Ouais, c'est ça. Et... Est-ce qu'on a avec nous des... Pas un pigeon ou un truc pour prévenir au cas où on est bloqué et que ça se passe mal ? Non, je compte sur toi. Je compte sur toi. Une crée. Ok. Une crée, tu peux en avoir, oui. Mais dans tous les cas, je compte sur toi. Et je compte sur vous tous pour évaluer la situation, pour savoir si vous avez besoin de nous prévenir ou si vous pouvez gérer tout seul la situation. Je regarde mes petits camarades et j'ajoute, regardant mon père après, nous ne vous dévocevrons pas, père. J'en doute pas. Donc, pense, avant de partir, d'aller voir, donc, alors, je me suis perdu dans le nom des... des Bannerets, des Jarls, Ouais, bon, pense aller voir le Jarl Bidule. Je vais te redonner le nom après. On le donne pour ailleurs. Ouais, ouais. Et aller voir ton frangin et ta belle-sœur et à ta mère pour leur dire au revoir parce que tu ne vas pas les revoir avant... Enfin, ton frangin, tu vas le revoir quand on va arriver à la bataille. Mais ta belle-sœur et ta mère, tu ne vas pas les revoir à un moment. Ok. Et pareil, il vous dit si vous avez des gens à dire au revoir en ville avant de partir, pensez à le faire. Ben écoute, si c'est ça déjà, je vais saluer mon père et puis me dire que je vais me préparer pour partir une fois après avoir vu le Jarl et faire mes adieux. et... J'ai retrouvé, c'est... Tu dois aller voir donc... Oh ! Il est le Jarl O. H-O-W-E qui est un ami de ton père. Oh, d'accord. Jarl O. Ben, je vais... Par contre, dès qu'on sort de la salle où siège le pater, on se donne quoi ? Deux, trois heures avant de se donner un rendez-vous et de partir ensemble ? Ça vous va, deux, trois heures pour faire vos... vos adieux et se préparer à vos affaires ? Oui, 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 tranquillement. Large. Tranquillement, oui. On va même dire deux heures, ça devrait être ça. Dans deux heures, on se trouve à l'entrée du High Ever, là. Et puis, on se perd route. Voilà. Je t'ai mis le nom du Jarl que tu dois aller voir et la ville qu'il dirige que tu trouveras sur la carte à l'est de la tienne. Ok, d'okie. Très bien. Ok. Je ne sais pas si on a quelqu'un qui veut commencer par des adieux à qui ce soit. Je ne pense pas avoir un grand monde. Peut-être des patients à la limite ? Peut-être une maîtresse, mais j'ai pas envie de tomber sur son mari, donc du coup... Tu laisses un petit modou caché quelque part. Dans les suppositoires. Ouais. Non, non, je vais aller dans mon chez-moi. Ouais, ouais, tof. Je vais sûrement prêter par le... D'ailleurs, par le... Je vais mettre un panneau en déplacement. Voilà. Retour approximatif inconnu. La mission, elle est un peu fou-cou-d'âme. Retour dans trois mois si j'ai de la chance. Ok. Putain, j'ai fallu dire max. Je vais voir ma femme et mon fils, évidemment. En l'occurrence, Typhon, il va aller voir ses potes de beuverie du coin. Il va aller dire au revoir à madame Cousslande pour lui dire... Et sûrement aussi ton capitaine qui doit être en ville. C'est ça. Pour lui dire qu'il fera attention à sa fille et à son fils et qu'il préférera... Qu'il fera tout ce qu'il faut pour le garder en vie et il va lui dire Elle te dit qu'elle compte sur toi. Et du coup, il va avoir son ancien capitaine en mode... ton capitaine il est en train de charger et il va lever l'encre d'ici l'heure. Mon capitaine, mon capitaine... Il te dit bon courage que tu vas lui manquer parce que t'étais un bon matelot. C'est pas grave, la prochaine fois qu'on se verra, on ne sera qu'au capitaine. On sera capitaine tous les deux et puis on se rappellera les bonnes époques. Il va te faire Elden et il te dit ouais, si tu traînes encore dans la boue de ce pays, tu ne vas pas être capitaine de grand chose. Eh oh, il parle de mon pays là. Ouais, mais en même temps, c'est un peu considéré par tous les pays comme le pays des bouseux. Tout de suite. C'est ce que je dis, on est les écossais du coin. C'est pas faux. Oui, c'est sûr que ce n'est pas là que je vais obtenir un bateau mais c'est là que je vais obtenir les fonds pour avoir un bateau. Au mieux ici, tu vas choper des puces. Un bateau qui est dans le fond, ce n'est pas un problème. Je pense qu'on touche le fond et il serait temps qu'on a de ramer. Si tu es dans une galère, oui, mais sinon, non. Ok. Et puis, le meilleur pour la fin. Ouais. Je vais commencer par le Jarl Hall, tiens, tout de suite. De toute façon, en fait, ta famille est dans, on va dire, la salle principale avec le Jarl Hall où il parle entre eux en fait. Encore mieux. déjà, je vais saluer le Jarl Hall comme il se doit. Oui. Pas déconner, on a une étiquette à respecter. Je lui fais parler à l'étiquette, donc il est flatté, clairement. Oui. Et il te demande comment ça va. Ben, permission de parler librement. en même temps, en fait, tu le connais le Jarl Hall depuis petit. C'est un ami de ton père. Il est sous les ordres de ton père parce que ton père, en tant que tierne, il dirige quand même tout le nord du pays. Donc, ça fait partie des villes qui sont sous les ordres de ton père. Donc, tu le connais petit et tu sais que, bon, il est un peu sévère mais il est sympathique avec toi. je lui dis que je suis excité parce que c'est la première grande mission qu'on me confie mais que j'ai aussi un peu les fois parce que on parle d'enclins, d'arches démons, etc. Il dit qu'il dit ouais, enfin, des enclins, ça fait 400 ans qu'on n'en a pas vus. Ça m'étonnerait avec son soin. À la limite, c'est sûrement une incursion des enjeux. Rien de grave, en fait. On ne peut pas s'inquiéter. Bon. Et de toute façon, on aura tout le temps d'en parler demain et après-demain ou à cheval quand on va y aller si tu veux. Ben, comment ça ? Non, moi, je pars tout à l'heure. Je pars en éclair. Ah bon. Ah ok, je ne savais pas. Je suis arrivé, on ne m'avait pas prévenu. Justement, période de passer vous voir parce que vous avez peut-être des... Ben, je voulais parler en fait de ma fille parce que, bon, tu n'es pas au côté quand même, tu le sais déjà, elle te plaît un peu et puis bon, on en a déjà parlé avec ton père et ta mère et ce serait peut-être bien quand même qu'on envisage un mariage. On pourrait éventuellement reparler après cette mission ? Ben, oui et bien sûr, mais bon, comme tu sais, c'est dangereux, c'est la guerre et ton frère va aussi partir donc le mariage entre familles nobles, c'est quand même quelque chose d'important et en plus de ce que j'ai compris, ma fille t'aime bien. Elle m'a demandé encore de tes nouvelles quand je suis parti. Le prendre de tes nouvelles. totalement hors-sujet de joueur AMJ, je la connais sa fille depuis que je suis gamin aussi. Ouais, et tu as la vie que tu as envie d'avoir sur elle et tu as la beauté que tu as envie d'avoir sur elle, tu choisis. Je te laisse complètement mettre de à quoi elle ressemble et ce que tu penses d'elle. Oui, mais je... Je ne suis absolument pas contre. De toute façon, on est les coussillants, donc je ferai ce que père mordonne, mais j'avouerai que je serai assez content justement de pouvoir... De ce que je sais de ton père, ton père ne t'obligera pas à te marier. Il a fait un mariage d'amour et les mariages de Noblio et autres, comment dire, il n'est pas... Ça ne l'intéresse pas plus que ça, donc voilà. En tout cas, moi, je serai assez pour parce que j'ai des sentiments pour votre fille, donc si c'est réciproque, je n'aurais surtout pas voulu justement qu'elle soit forcée à quoi que ce soit. Elle sera contente de la prendre. Bon, essaie quand même de t'en sortir en vie. Tu défis comment l'apprendre ? En un seul mot. Écoute, quand on aura fini avec cette histoire d'engence, je pense qu'on s'arrangera pour que vous pour arranger quelque chose en termes de mariage. Tu vois qu'il y a ta mère derrière qui regarde quand même et qui écoute tout ce que tu dis. Je file au Earl une médaille, un médaillon grosso modo que j'ai sur moi et confier ça à votre fille comme... J'aurai pas le temps, je pars comme toi à la guerre. Ah oui, c'est vrai, mince. Si tu veux, je me le donne et si j'ai l'occasion de pouvoir rentrer, je le donnerai. On va faire comme ça. On sait jamais. Prévoyons au cas où. Sur ce, je le salue respectueusement et je vais passer voir Aliénor et ma belle-sœur. Ouais. Il y a ton 3-20 aussi qui est là. d'accord, il y a notre livre Fergus qui est là aussi. Donc, je salue ma belle-sœur, j'embrasse ma mère et je donne un bon coup au Fergus. Alors, tu donnes un bon coup dans l'épaule de Fergus et comme à son habitude, ça le fait pas beaucoup broncher. Je sais, il est plus costaud que moi. C'est l'idée. Bon, je... je dis qu'à Fergus que j'ouvrirai la voie donc comme d'habitude, s'il y a un danger, je te préviens. Clin d'œil. Genre, on a fait ça quand on était petit. Il te rend le clin d'œil en soi. Et il y a ta mère, par contre, il te fait, bon, on est d'accord, tu n'as pas le droit de... Je m'y emploierai, mère. De toute façon... Si tu meurs, je te trouverai. Oui, et vous me tuerez une deuxième fois. Non, je te poursuivrai dans les brumes, tu subiras les pires sentences. Attendez, mère, je suis avec Conrad et Typhon. C'est bon, à nous trois, normalement, rien ne peut nous arriver. Je te rappelle que tu ne m'as jamais battu rien qu'à l'excrime. Oui, mais bon... Je ris jaune quand elle me dit ça, mais... Mère, vous êtes le Sea Wolf. Qui peut battre le Sea Wolf, franchement ? Elle t'attrape et elle te fait un gros hug, enfin, elle te fait un... Un câlin. Elle te dit prends soin de toi, quand même. Je l'embrasse, je lui dis très sérieusement, mais le regard plein d'amour que je ferai très attention et il est hors de question que je meurs maintenant. surtout que je lui dis qu'après lui... T'as ta belle-sœur qui t'attrape à ce moment-là, qui te dit « T'as intérêt de ramener mon mari ? » Alors ça, je pense que c'est peut-être lui qui va me ramener s'il y a un mari. Non, je... En fait, on profite aussi pour faire son annonce qu'elle est enceinte. Ah ouais ? Donc vous avez intérêt à rentrer en vie tous les deux. Un peu, Fergus, on va fêter la naissance de ton fils dignement, donc on va rentrer, forcément. Même si on a un bras ou une jambe en moins. Techniquement, bon, si ton frère aîné ne vienne pas... C'est moi qui hérite, oui, je sais, mais c'est pas du tout dans le truc. Il faudra la tuer elle. Ou son fils. Son fils. Et le bébé éventuellement. Bon, bref, tout ça pour dire qu'une fois que c'est fait, je s'ai eu tout le monde une dernière fois, je prends mes affaires et je vais rejoindre mes petits camarades qui doivent m'attendre à la porte d'entrée à Eva. Il y a une dernière personne qui te sourit, c'est une vieille nourrice que tu connais depuis des années et qui te dit aussi de prendre soin de toi. Là, j'ai fait un sourire presque enfantin pour lui dire pas de soucis. Donc, c'est simple, tu sors du palais, enfin du palais, du château, et il y a une nana qui te rattrape et qui te dé... Dis donc, t'aurais pas oublié quelque chose ? Tu reconnais la prêtresse du château. Pourquoi tu es mise enceinte ? Je regarde, j'essaie de passer en vitesse. T'as oublié de faire ta prière avant de partir. Oh ! Il faut que tu t'attires la grâce du créateur pour rien que t'as... Sinon, quelque chose va t'arriver. Allez, je pourrais faire la prière juste après. Le créateur te regarde. Bon, d'accord. Elle te laisse, après, tu fais ce que tu veux. Elle t'obligeras pas. Si t'as jamais été assidue, elle t'obligeras à rien. Elle te le dit, c'est tout. Bon, je me dis que mieux vaut mettre toutes les chances de son comté que je vais quand même faire une prière au créateur. Les chances de son comté, c'est pour là ? Des chances de son comté, pas de la comté. Non, mais les chances de son comté, pourquoi pas ? Avec le comté, tu peux faire des dés, donc ça peut marcher. Bref, tout ça pour dire que je vais faire mes prières au créateur avant d'aller rejoindre mes petits camarades. Ok. Donc je rappelle que dans l'univers de Dragon Age, on est sur du dieu unique. C'est une religion qui fait quasiment tout le continent, à l'exception des elfes, qui vénère le créateur et sa... et sa prêtresse... Enfin, sa prophétresse, Andraste. Non. Le créateur est grand et Andraste et sa profiteresse. Un petit rôle en affaire. Dans tous les cas, ok. Vous avez fini vos affaires ? Bah oui. Moi, j'ai terminé les prières, donc voilà. Du coup, moi, en tant que magicien, je leur situe aujourd'hui. Bah, tu peux être croyant, clairement, tu peux être croyant. Après, t'es pas forcément d'être d'accord avec le dogme, en fait. Ouais. C'est toi qui voit, comme tu peux, complètement, chier allègrement sur toute la religion. Ouais, je vais prendre cette option, ça m'a l'air cool. Après, tu sais que le quidam moyen est croyant, quoi. Oui, moi, je suis au-dessus de la moyenne. Quand tu chies sur la religion devant le pécor du coin, tu le choques bien, bien. Oui, non, mais je montre pas... Oui, je vous montre que je... tu te trompes pas, parce que faire la même devant un des templiers du coin, c'est toi qui es plutôt choqué à la fin. Non, mais je veux dire, tu vois, tu manges un truc bien sec, tu vois, des sablés, des machins, devant une église, bon, le mec, il a l'impression que c'est un chien qui a fait ça, tu vois, ou un chat, tu vois. Ah putain. Personne n'y verra que du feu, donc ça passe. Tant que tu te fais pas goûter. Mon dieu. Et là, tu as l'image de la chanterie de la ville, donc l'église, ça s'appelle la chanterie, où il y avait pas mal de merde devant. Je devrais rien savoir. Ouais, mais ça, c'est parce que je fais... Ah si, je promène aussi les chiens des villageois qui n'ont pas le temps de s'en occuper. Juste, une recommandation, surtout vis-à-vis de Typhon, pas de bagarre de taverne, s'il te plaît. Sinon, mère me crucifierait sur place et père me pendrait juste après, donc... Mais j'ai vraiment pris le bateau pour voguer avec des pirates, mais le nom de famille que les pirates se choisissent, c'est pas quelque chose qui décrit comment ils ont été conçus ? Non, on n'ira pas sur ce sujet-là avec ma mère. Non, moi, je parle pas de toi, je parle de Typhon, en fait, mais... C'est en attendant de trouver un vrai bateau et d'être un vrai capitaine et d'avoir un vrai nom. Tu veux devenir le roi des pirates ? C'est son Indo qui, lui... C'est mon Indo et ma voix des amis qui fait que je ne peux pas vous trahir. Alors, ferme les bouger. C'est un pirate d'eau, non ? Bon. Donc, vous vous barrez ? Bah oui, on va se mettre en route. On doit avoir 48 heures d'avance sur l'armée. C'est l'idée. Donc, ce que vous allez me faire, c'est tous, un jet, ça va être l'équivalent... Je vérifie dans les compétences si à ça, mais ça va être un truc comme perception, je vérifie la liste des compétences. De toute façon, t'as quoi ? T'as perception, donc ça va être... Ouais, ça va être perception tout court. Donc, en gros, 3d6 plus votre score en perception, la difficulté est de 10, donc il faut faire au-dessus de 10. Eh bien, c'est réussi, j'ai fait 12. Ok. Alors, attends, on faut que je trouve ma fiche, moi. Perception ? Ouais. C'est un attribut, non ? Ils sont dans l'ordre alphabétique, non, ils ont les attributs. Ok, raté. 10. Tout juste. Ok. Alors, il y a un truc que je vais aller juste vérifier, c'est si tu rates en faisant un double, est-ce que ça change quelque chose ? Pourquoi les doubles, ça te fait quelque chose ? c'est vrai que oui, ça donne des trucs, ça donne des prouesses, des doubles. ouais. Non, je n'ai pas l'impression que ça change grand chose, sauf, en fait, le dernier dé, qui est le dé dragon, en fait, ça donne aussi la... ça donne aussi la... si tu réussis, donc là, c'est raté. Par contre, en gros, Clon, toi qui as fait 12, je regarde, en fait, le 4 sur 6, c'est ce qui détermine, en fait, si c'est plus ou moins réussi. Pareil pour Typhon, c'est le 1, en fait, la réussite, et 4, la réussite pour toi. Du coup, moi, c'est tout juste réussi. Ouais, voilà, mais bon, dans tous les cas, vous faites 2 jours. Alors, est-ce que vous campez en extérieur, genre campement, ou est-ce que vous essayez de trouver les bleds un peu paumés, les petits villages du coin pour être hébergés ? J'avoue que passer par les bleds, ça peut être intéressant parce qu'on peut collecter des rumeurs s'ils ont vu passer des troupes armées ou des trucs ou des machins. Je ne sais, je ne dis rien. On est d'accord si c'était une vraie engeance qu'ils auraient tout cramé ? Les engeances, vous, vous n'en connaissez pas énormément. Vous avez pas... Les légendes. Voilà, vous connaissez les légendes, vous savez que majoritairement ça se rapproche énormément de ce qu'on pourrait penser comme un mort-vivant ou un espèce de mix entre un mort-vivant et un démon. Mais en dehors de ça, pour le coup, ça reste de la légende et du fait que les engeances amènent avec eux ce qu'on appelle la souillure qui est un truc qui est ultra nocif. Mais sans que vous sachiez plus. Et que là où elles passent, en gros, là où une troupe d'angeance passe, il n'y a pas grand-chose qui repousse derrière. Je serais plus pour partir du fait que c'est plus une menace classique et standard. Donc, il y a peut-être aussi des éclaireurs avec des troupes armées qui pourraient... D'où le fait de passer par des bleds pour recueillir des rumeurs. Est-ce qu'ils ont eu passé des hommes en armes ? Est-ce qu'il y a des trucs qui ont disparu ? Est-ce qu'il y a des fermes qui se sont fait attaquer ? Ok, donc ça vous va ? Pour tous, les petits bleds du coin, les bleds de fermiers, de toute façon. Ça nous permettra de ravitailler en rhum à la taverne. Je suis pas sûr qu'il y ait de taverne dans ces bleds-là, tu sais. Tu rigoles, il y a toujours une taverne. Non, clairement. Oui, près des côtes. Il y a sûrement une salle commune, mais une taverne, vraiment vraie taverne, non. Forcément un vendeur d'alcool comment tu crois qu'ils tiennent le soir ? Ils le font eux-mêmes, l'alcool. Voilà, c'est ça. On est à faire le den. Ça, c'est un alcool de navet. Vous devriez tester. C'est une production maison, la meilleure de la région. Bon, la salle aussi, mais c'est un point de détail. C'est du village, en fait, à ce niveau-là. Jusque de la région. Ah non, non, ils se présentent toujours comme meilleure de la région. Écoute, si ça va à tout le monde, vous collectez des infos, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je vérifie. Vous me faites un jet, ça va être... En compétence, c'est communication et investigation, mais je ne pense pas que vous ayez investigation, donc ça va être communication. Intimitation, c'est vrai, non ? Difficulté 10. 3D6, plus votre communication. Ouh ! Bouillâchaka. Tu communiques mieux que moi, camarade. Non, on ne prend pas cette expression. Ouais. Tu te rajoutes 3D de pro... 3 en prouesse. 3 points de prouesse. Tu as fait un double. Ah oui. Tu les gardes de côté, tu pourras les utiliser soit en combat, soit ailleurs, mais voilà. Ce n'est pas difficulté 10 ? Si, si. Ah si, merde, il a fait 9, j'ai cru qu'il avait fait 10. Ah non, j'ai échoué. Ah non, excuse-moi, non, rien. Autant pour moi. J'ai dit, c'est cool, tu récupères de la poisse. Ça aurait été cool, j'aurais peut-être dû fermer ma gueule, mais pour le coup, ça me semblait bizarre. Ouais, non, non, mais t'avais raison. En fait, j'ai dû voir le jeu au-dessus, je ne sais pas. Ok. Mais t'as activé le redatage ? Ouais, j'ai activé le redatage. Mais ouais, non, j'ai... Ton argument ne tient pas. Ok, donc c'est raté. Donc pour les deux qu'on réussit, c'est assez simple. Particulièrement Tiffon, qui arrive pas mal à taper la chat avec les gens. Des gens en armes, assez peu. Alors, ils te disent par contre que oui, ça arrive qu'il y ait des attaques de bandits de grand chemin sur les routes. Qu'ils s'attaquent aux commerçants, aux marchands itinérants. Est-ce qu'ils grognent et est-ce qu'ils bavent ? Bah non, parce qu'ils tuent souvent le marchand et ils piquent ses ressources, quoi. Alors, c'est peut-être pas une engence, en fait. Alors, ils te regardent, une engence ? Comment ça, une engence ? Ah non, on se pose la question. On doit essayer de savoir si c'était juste des bandits ou des engences, ces gens. Et il y en a un, ouais, j'ai entendu, il y a des engences dans le sud, soi-disant. Les gens, ils se regardent un peu paniqués parce que c'est de l'ordre, presque de la légende, quoi. À ce niveau-là, c'est plus, ils se foutent limite de ma gueule, non, de croire à ça, non ? Non, non, non. Non, parce qu'ils sont assez prudents, en fait, les gens. Les pécores, ça croit à n'importe quoi. C'est pas fou. Donc, euh... Vous croyez, vous savez, c'est peut-être juste un démon des croisements, c'est tout. Est-ce que vous êtes présenté comme... Tu t'es présenté comme Koussland ? Euh... Robert ? Oui, je sais pas, on peut dire mes origines. À ce moment-là, on te demande, parce que t'es un peu... T'es le fils du suzerain, en gros, on te demande ce qu'il en est. T'es la figure d'autorité ? Il en est pour l'instant qu'on sait pas grand-chose, et justement, on va regarder ce qui se passe. Ah, parce qu'il y a quelque chose ? A priori, oui, il y a quelque chose. Alors, rassurez-vous, on a entendu des rumeurs et on se renseigne pour être sûr qu'il n'y a rien. Tu leur disais ça, genre qu'il y a une armée entière qui va passer d'ici deux jours ? Euh... Si, mais justement, non, j'en dis que le roi Colin Amérique va... est en train de réunir Lost, le banc et l'arrière-banc, et que avec toutes les... l'armée, on va descendre voir ce qui se passe. Donc, ne vous inquiétez pas, les forces armées vont s'occuper rapidement de ce problème. Ok. Ils sont un peu plus rassurés déjà, parce que... Putain ! Et donc, oui, évidemment, avant que l'armée passe, on recueille des informations. J'allais dire, s'ils étaient un peu inquiets, j'aurais bien payé une tournée générale histoire de l'aider. Mais bon, bref. D'ailleurs, ils ont ce petit alcool, de choux-fleurs, je te dis que ça. Tu devrais tester. Par contre, une fois qu'ils recommencent à faire leur... leur... leur bavardage habituel, je dis à voix basse à mes petits camarades qu'on va peut-être éviter de parler de ce genre de choses pour ne pas effrayer les paysans. Pourquoi ? C'est amusant ? Là, clairement, t'es dans le nord du pays. Le truc se passe dans le sud. Il y a ceux qui ne sont pas beaucoup renseignés comme les pécores dans les petits villages. Avant qu'ils soient renseignés qu'il y ait une menace dans le sud, il faut quelqu'un qui passe pour leur annoncer. Voilà. Et pour l'instant, comme on ne sait pas, on va dire qu'il n'y a pas. Il y a quelque chose, mais ce n'est pas une menace. vous faites la première nuit, pas de soucis. Deuxième nuit, c'est Kiffi, Boiko. En termes d'infos, il n'y a pas plus. Vous êtes pareil toujours dans un village deuxième nuit ? Oui. La question, est-ce que tu avais prévu le coup, en fait ? Est-ce que tu avais prévenu ton père que tu t'arrêterais dans les villages plutôt que faire des campements ? Non. Clairement non, vu que j'ai pris la décision après être parti, donc non. Ok. Vous êtes en pleine nuit, vous faites des tours de garde, pas de tours de garde ? Non, si on est dans un village, on n'a pas trop de raisons Je dirais non, parce que déjà, on est au nord et qu'on est dans un village, donc je ne vois pas trop l'intérêt. Il y a un moment, en fait, la porte s'ouvre en grand avec deux personnes qui rentrent dans la pièce. Alors qu'on pioncait ? Ouais, ça vous réveille, net. Ah oui, clairement. On va dire que je vais prendre... Je dégaine et je me lève. Moi, je cherche pas. Ok, tu dégaines, tu lèves. Pas mieux, mais je prends une arme légère, en fait. Ok. Tu prends ce qui tombe sous la main, surtout. Surtout, voilà, c'est ça. mais bon. Et pour... Mince, à chaque fois, j'ai pas encore en tête les noms. obis ton perso. Conrad. Conrad, pour Conrad. Je vais laisser les autres faire. Moi, je... Que vous voulez dire, Oui, moi, je suis le bainard. Ok. Les deux personnes qui rentrent dans la pièce, elles ont une torche avec eux. Il y en a un, vous le reconnaissez, c'est un des fermiers du coin qui est en robe de chambre, quoi. Et l'autre, toi, comment ça s'appelle ? Tu le reconnais ? Mince. Putain, j'ai du chemol. Robert ou Typhon ? Ouais, Robert, tu reconnais. C'est un des chevaliers de ton père, en fait. Et surtout, ce que tu vois, c'est qu'il est en armure et que l'armure, il y a du sang dessus. Ah. Et il a l'air complètement essoufflé. Le château attaqué et il tombe dans les vaps à tes pieds. Non, te... Fucking fuck. Korad, vois si tu peux faire quelque chose et essaye de le réveiller. Il faut absolument qu'il me dise plus d'informations et je demande aux paysans de me ramener de l'eau fraîche et des linges pour... Tu veux pas gonder le château ? Moi, je fais nos sacs vite fait. Ouais, c'est ça. Pendant ce temps-là, Typhon, je voulais que tu prépares les faits parce que je voudrais retourner vite Fissa ou Château mais j'aurais essayé d'avoir plus d'infos. J'espère qu'il va reprendre connaissance avant qu'on se casse. Euh, j'ausculte. J'essaie de le soigner. Bah, tu me fais... Ça va être un jet de soin. C'est pas... Que je dise pas une bêtise. Soin, c'est quoi ? C'est... Soin, c'est ruse. Ruse soin. Ruse soin. Difficulté de 11. 3d6. Ouais. Euh, j'ai pas soin. J'ai sur le soin, mais j'ai pas soin, mais c'est pas grave. Et, euh, du coup, tu m'as dit... 14. Alors, ouais, le mec, il est tombé de fatigue. Il est pas blessé. A priori, le sang qu'il a sur lui, c'est pas le sien. C'est pas le sien. C'est pas le sien. C'est pas le sien. Euh... En gros, ce qu'il a surtout besoin, c'est d'un peu de repos et surtout de flotte. Et bah, je prends une bouteille d'eau qui traîne et puis... Ouais, tu lui donnes à boire, etc. Et boire, justement. On voyageait à pied. Mais tu considères qu'il va mettre une vingtaine de minutes à émerger, en gros. Ouais, je te... Je réponds ça à Robert. Ok. Et euh... On voyageait à pied, nous, jusqu'à... Ouais, vous êtes à pied. J'ai demandé au paysan s'il a des chevaux. Bah, lui, non. Par contre, le mec, il est arrivé en cheval. Ouais, mais il n'en a qu'un seul, forcément. Bah, ouais. Et euh... Tu vas voir le cheval, je ne vais pas le voir ? Bah, oui, mais je suppose qu'il est mort de fatigue, le pauvre vieux. Il parlait de quel château, en fait, parce que... Je l'ai bien, à Iver. Il l'a pas dit, en fait. Non, mais j'ai très peur que ce soit le bien. Ouais, tu vois le cheval. Ce que tu vois, c'est que surtout, il a... Au cheval, est un achet, en fait, une épée qui est couverte par un... si je soulève le tissu, c'est quelle épée ? C'est l'épée familiale. Oh putain ! C'est l'épée qui est censée être transmise entre... entre les... entre les héritiers, quoi. Ouais, bah on va retourner au Iver Fissal. Quelqu'u part, t'as eu une promotion familiale. Mais je m'y attendais pas, c'est surtout pas ce que je voulais. Mon avis, moi je pense que ta prière a été exaucée, mais bon. Enfoiré. Le cheval, bah il est assez essoufflé, ouais. Ouais, donc je veux pas le reprendre. Il vient de faire l'équivalent de deux jours de marche à pleine balle. de faire deux jours, enfin une journée de footing poussée pour faire une seule journée de ce qu'on a fait en deux jours. Alors, c'est toi le guerrier, donc je te fais conscience côté stratégie, mais t'es vraiment certain que arriver épuisé sur un champ de bataille est le meilleur moyen de pouvoir combattre ? Alors, à mon avis, la bataille est déjà finie, là, mais je voudrais voir s'il y a quelque chose à sauver, parce que j'ai pas... Ou alors t'as intérêt à avoir des très bons arguments pour m'empêcher d'aller voir J'y a mon père, il y a mon frère, il y a mon frère, il y a tout le monde là-bas. Le sang qui était sur lui et sur le cheval, éventuellement, et votre matériel. Il est un peu séché sur la route, donc il est coagulé. Mais j'ai aucune chance de savoir si c'est du sang humain ou d'autres choses. Bah, ça ressemble, ça a coagulé, mais c'est du sang comme t'en as toujours vu, en fait. Ouais. Il a des traces de combat, le cheval ? Non, il doit être aussi un peu taché de sang, mais il a pas... Il a pas de blessure, quoi. Il a pas de blessure. Parce qu'à priori, à mon avis, il y a des gens qui sont venus faire capoute à la famille alors qu'ils étaient en train de lever l'armée tranquillou, bilou, quoi. Ouais, mais justement, c'est... Vous êtes où, là, dans la ferme, à l'extérieur ? Non, dans la ferme, je suppose que Korad s'occupe toujours du chevalier et... Je voudrais qu'il reprenne conscience pour qu'il m'explique un peu plus de trucs, là, parce que je... Je suis en train de me morfondre. Bon. Pendant un minute, il va revenir... Il émerge, il émerge, le gars. Allez, parle, dis-moi ce qui s'est passé. Vite. Le... 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 Il... 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 Ses trouves sont arrivées dans la nuit, ils ont fait un massacre. Oh ! Ton père, ta mère, ils sont tous morts. Ils m'ont réussi à me faire sortir alors qu'ils étaient blessés. Ils m'ont donné l'épée et ils m'ont dit te trouver. Mais... Il y a des assassins qui... Qui te cherchent. T'es sûr que toute ma famille est morte ? Je... Je suis pas resté pour vérifier. Ils saignaient. Ils m'ont dit de partir et de te trouver pour te sauver. Euh... Est-ce que le fermier peut lui trouver un coup de schnapps ? Pour l'idée... Alors... Le médecin à côté, il est pas d'accord, normalement. Ah bon ? Pour le coup, le gars, il est crevé, il est épuisé. Je suis pas sûr que je lui donnais de l'alcool. Un petit peu d'alcool de menthe avec un sucre. L'alcool va avoir des effets un peu plus décuplés que d'habitude. Le cheval et le guerrier qu'on a devant nous, ils ont des livrets du château. Ouais, ils sont aux armes du château. On va tout récupérer, on va tout brûler. On va être clair ? Euh... Attends, juste une chose. Là, j'ai une furieuse envie d'aller voir le Yerl O et lui passer mon dépé à travers le bide pour lui expliquer la politesse. Ouais, mais avant de le trouver, tu trouveras 2000 soldats. Donc, avant qu'ils nous trouvent, on va faire profil bas. T'inquiète, c'est mon domaine. Donc, je crame toutes les affaires reconnaissables du cheval et du gars. Voilà. Tu les crames à l'extérieur, pour le coup. Il y a sûrement un bûcher ou quelque chose. Je les crame ou je les enterre ou que ça. Dans tous les cas, à l'extérieur, tu vois en fait trois cavaliers qui arrivent de la route et en fait qu'ils mettent pied à terre. Ils sont en armure et tu reconnais les armoiries du Yerl O en fait. Ah ah. Ouais. Donc, c'est le mec qui t'a dit qu'il n'était pas au courant que tu partais, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Qui t'a trahi ? Ah le fou. Je pense qu'il était réellement pas au courant et que ça a un peu qu'on trahi ses plans mais qu'il est quand même passé à l'action, le petit salopard. Bah, ça va peut-être arranger parce que si t'es un bon combattant, ça veut dire qu'il y a un combattant de moins dans le château quoi. Sachant que si t'es loin, il y a de fortes chances d'apprendre la... Imagine-toi qu'il y avait sûrement un truc avec de la musique, un grand repas et puis ils ont changé la musique et puis ça a dégénéré. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Il y avait une année enceinte en prime alors. L'autre calcul, c'est qu'il espérait que tu sois du coup parti... Enfin, une fois qu'il a eu l'information, il partit du principe que t'étais sur le mur au moment de l'incident et que t'étais incapable dis-toi que tant que t'es en vie, t'es le grain de sable dans son mécanisme ? Oui. Voilà. Indirectement. Mais en même temps, si t'es en vie et pas au courant de l'événement, t'es un grain de sable manipulable et facilement et que c'est exterminable quoi. Le problème, c'est que t'es au courant. Tant qu'il a envie. Dans tous les cas... Il ne s'est pas exterminé. Comment s'appelle ? Toi, t'es à l'extérieur. Eux, ils sont dans la ferme. T'es en train de brûler les affaires et tu vois ces trois gars qui vont frapper à la première ferme du coin. Ouais. Ouais, ouais. Je vais les voir. Puis-je vous aider, messieurs ? Oui. Ils te regardent. Pour qu'on m'entende. Tu n'as pas dit que ça. Ils te regardent. Ouais, on cherche le jeune Koussland. On doit l'aider. normalement, il est passé déjà à un village hier et on pense qu'il doit être par là. On le cherche. Il a besoin de notre aide. Ok. Bah, écoutez, si je le vois, je lui dirai que vous le cherchez. Vous l'avez vu ? Non. Il te regarde. Ah, c'était franc direct et sans... Bah, non. Bah, sinon, je vous le dirai. Je ne suis pas con. Tu vois qu'il sort un papier et vous appelez comme Jean Guérant. Bouchard. Tu vas me faire un jetbullshit, bien sûr. Je vérifie le jetbullshit. C'est un ruse, je pense, un truc comme ça. Pas forcément ta communication, en fait. Et c'est communication tromperie. Eh, j'ai tromperie. Ah ouais ? Ouais ? sérieux ? Ouais, ouais. Pooon ! Pooon ! Trop fort. Ah non, t'as pas tromperie. Bah si, tu trompes plus. Bah si, la preuve, il a réussi à tromper, c'est qu'il a tromperie. Alors, attends. T'es écrit, j'ai équitation, tromperie, connaissance de la nature et enseignement magique. Ah oui, c'est vrai, parce que t'es un mage illégal, donc t'as appris à bullshiter. C'est ça ? Eh bah oui. Je suis content de courir avec mon petit camarade. Je me rends compte que mes attributs sont vraiment tout poués. C'est-à-dire que... Bah oui, dans le concept du perso, dans le concept du perso, j'ai fait une espèce de Han Solo qui lance des sorts, donc du coup, ça me semble logique que... Les mecs, ils te regardent, clairement, et ils te disent vous avez pas vu trois jeunes gens qui parcouraient la route dans la journée ? Vous savez, la journée, je suis au champ, je vois pas trop les gens sur la route, moi. Ok. On va demander aux autres... Vous habitez dans laquelle des quatre fermes, là ? Celle-là ! Ok, bah je vais demander aux autres... On va aller demander aux autres fermes s'ils ont pas vu quelque chose. J'ai désigné celle où on était hébergés. Oui, oui, je me dis bien. Histoire que... Ouais, bah tu vois qu'ils vont vers les autres fermes. Ok, je rentre à la maison. Du coup, camarades Robert, ils sont là. Ah putain, j'vais me les faire, j'vais me les faire, j'vais me les faire. Non ? Bah ça dépend, ils sont combien ? Ils sont en droit ? On peut se les faire. Ils étaient en armure de cuir, épée, casque, enfin... Alors, dans l'absolu, c'est un moyen d'éviter le combat, je prends qu'on évite le combat. Je suis assez d'accord avec... Je suis le seul descendant des couss-lents, normalement, donc je vais pas aller me jeter pour me tuer bêtement. Oui. En plus, j'ai l'épée, donc, bah écoute, déjà, Corad, je te félicite d'avoir trompé les autres et de les avoir orientés ailleurs. Je fais passer le message, déjà, un, le chevalier ne bouge pas d'ici, et euh... T'inquiète, j'ai plus de cocu que ces trois-là. Est-ce que les... Est-ce que les autres fermiers... Dès que la prochaine ferme, tu vas être balancé, hein ? Bah oui, c'est ça, les autres fermiers sont en courant, donc il faut qu'on se casse maintenant, quoi. Et tu laisses le gars sur place ? Bah non, justement, il va falloir le foutre sur son cheval et partir avec. Mais il a pas... T'as pas cramé le cheval avec ses affaires ? Non, j'ai cramé les affaires, j'ai pas cramé les chevaux. C'est peut-être une marque de la famille Cousslande sur le cheval ? Euh... Non mais... De toute façon, c'est vrai. Ouais, mais il fait nuit, ça sera plus difficile à voir. J'avais porté le chevalier pour le mettre sur son cheval et on va essayer de se barrer avec le cheval à l'opposé des mecs. J'ai bien fait. J'aurais tendance à se dire, tu le mets sur le cheval, le cheval, qui le fait se casser et nous, on se casse ailleurs. Il y a le fermier quand même, le gars de la ferme avec sa famille qui vous regarde et il me dit, mais il se passe quoi en fait ? C'est compliqué. Des bandits viennent de... C'est comme Facebook après une relation compliquée. Attendez, juste avant qu'on parle avec le fermier, tu me dis qu'ils sont trois, ils sont arrivés à cheval ? Oui. Du coup, si on les élimine, on gagne trois chevaux. Bah non, du coup, si on part avec leurs chevaux, ils sont à pied, ils pourront pas nous rattraper. Il y a des chances. Voilà, donc ça c'est très bien et comme ça, on peut partir avec l'eau sur son cheval, ça fait quatre. Vous savez monter ? Bah moi, oui, je suis innoble. C'est comme un bateau avec des pattes, non ? Ouais. Oh putain, on n'est pas sortis de l'eau. En termes techniques, il n'y a qu'une seule personne qui a équitation ici. Ouais, il y en a quatre qui gueuloprent. C'est une compétence. Putain, je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave, c'est juste plus deux la compétence. Ouais, donc ça devrait pouvoir aller. Alors moi, je vous dis ça. Alors, je vais dire aux paysans. Barrez-vous. C'est plus simple parce que je pense qu'ils ne vont pas être contents. Il a un peu sa famille, sa ferme. Il ne comprend pas pourquoi il y a eu trahison. Ils vont le laisser peinard. Il faut qu'on se casse, point. Eux, ils sont peinards. C'est que des paysans, ils s'avarent. Si on reste ici, vous êtes en danger. Donc vous faites comme si on n'était pas passé et ça devrait bien se passer. Bah non, ils n'ont qu'à dire la vérité. Non. Vous dites qu'on vous a pris en otage et qu'on s'est barrés. Le paysan, il est là. Je ne sais plus ce que je dois dire. Mais dites ce que je vous ai dit. On vous a pris en otage et quand les sauveteurs à chevaux sont arrivés, on s'est cassés. De toute façon, c'est ce qui va se passer. Oui, c'est grossoir. Moi, de toute façon, j'ai fini ma phrase, j'ouvre la fenêtre et je sors. Je me disais que j'ai bien fait toute heure de faire les sacs. Il y a le paysan qui dit, si je m'ai compris, les gens de haut ont tué ton père. C'est ça ? C'est un peu l'idée. Et pas que mon père, ma mère, mon frère, ma belle-sœur. Ok. Donc, bon, ok. La dernière chose que tu vois, c'est le paysan choper sa fourche. Oui. Je serais vous, je les attaquais pas de fond. Ce sont des guerriers, quand même. Ce sont des tueurs. Oui. C'est simple, il te dit, je vais vous donner du temps. Et il te demande de venger ton père. Je le ferai, mais je voudrais pas tuer, non ? Je voudrais pas avoir sa mort sur ma conscience. C'est trop tard, il a pris sa décision. Du coup, ça change tout, parce que l'équilibre des forces, c'est plus le même. Non, non, c'est rien du tout. Ce mec, il n'est pas un guerrier, il n'a qu'une fourche. écoute, partie d'échec, on est le roi, on sacrifie un pion pour nous gagner du temps. À un moment, je lui demande juste son nom. T'es relou. T'es relou. T'es relou. T'es relou. Dis, je te le dis. Je suis désolé, t'es censé avoir un généateur de nom dans Rollist Team. Alors moi, chez ça, je ne le fais aucun. Non, celle-là, tu l'as aussi, mais t'auras pas des noms écossais. Tiens, Angus, c'est écossais, ça marche très bien. C'est pas parce que tu dis qu'ils ressemblent aux écossais qu'ils ont des noms écossais. Ferelden, il s'appelle Garrick. C'est son prénom. Je remercie Garrick. J'espère qu'il n'y aura pas jusqu'à sacrifier sa vie parce que je ne suis pas certain d'envoiler la pelle. Pour mon roi, c'est pour un coup slant, si. J'ai pas la pression, tiens. Bon, je vais charger. Mais comment ? Ce nom n'a aucun charisme. Comment c'est possible ? C'est pas le nom qu'il y a du charisme, c'est l'histoire. Dans tous les cas, vous avez chopé les chevaux ? Alors, déjà, je vais prendre le chevalier crevé et je vais le mettre sur mon épaule et on va aller vers les... récupérer son cheval et on va aller vers les chevaux des autres. C'est simple, vous êtes à mi-chemin, vous entendez le jeu fermé qui ouvre sa porte et qui charge à la fourche en gueulant que c'est des tueurs qui ont tué le... Ils ont tué Bryce. Ah oui. Bon, on va peut-être accélérer le truc parce que je pense que là... Oui. Voilà. Donc, il faut arriver aux chevaux les plus vite et puis se casser avec. Vous me faites un petit jet, ça va être... Dextérité équitation. Waouh ! Difficulté 10. Waouh ! Il va pas falloir se planter les gars. J'y fais un double ! Papa ! Bah tu rajoutes 5, le dernier, donc en... En... Comment ça s'appelle ? En points... De... Oh putain ! Ah 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 ! T'es pas aidé, hein ! Et le dernier ? Sans les mains ! Je vous l'ai dit, un cheval c'est qu'un bateau avec des pattes ! Euh... Non, moi sans les mains. Euh... Du coup, il y a une case pour noter les points de machin. Non, je crois que je les ai pas mis... Faut que tu aies... Faut la créer. Les points de prouesse. Les points de prouesse. Donc plus 5. Tu rajoutes 5 points de prouesse. Ok. Euh... Bah ce qu'il se passe... Bah Conrad, Typhon, c'est simple, hein. Ils sautent sur le cheval. Ils sont prêts à partir. Alors Robert, tu sautes sur le cheval, sauf que le cheval, il est pas d'accord. Il te désarçonne, il te fout au sol. Les blancs savent pas sauter. Tu te tapes le cul du cheval. Ah putain. Je te tend le bras et je te dis monte. Je saisis le bras. Ok. Par contre, je prends les rennes de l'autre. Un point de prouesse, j'accepte le... Tu sais, la manœuvre pour le mettre à l'arrière de toi sans jet. Ouais. Ok. Ça me va. Je descends à 4. Voilà. Ok. T'en as des points de prouesse, toi ? Non ? Non, t'es le seul. Tu veux pas prendre un crédit ? Bon, dans tous les cas, vous vous lancez au galop, je suppose ? Ouais, et le cheval qu'on laisse derrière, on le... Ah bah le cheval, il s'est barré. Oui, voilà. Il s'est barré dans les bois. Vous êtes à 3 chevals, dont un gars qui est allongé sur un cheval et deux sur le même. Ouais, c'est ça. Mais au moins, on ira plus vite que les autres qui soient à pince. J'espère que Gary... En fait, ce que tu vois derrière, c'est qu'il y a un des gars qui vient de se faire... qui vient de se prendre une fourche à travers de la gueule et le... et le... et comment s'appelle le gars, le fermier se fait défoncer par les deux autres, quoi. Putain de Yarl Hall. Quand je vous ai dit que ça a changé l'équilibre des forces et que du coup, on allait pouvoir leur tanner la gueule comme s'il ne rien n'était. Il va falloir quand on a arrêté de chevaucher et qu'on descende un peu parce qu'on aura plein les fesses. Il va falloir, Typhon, que tu me donnes la torture la pire que les pirates puissent infliger à un traite, quoi. Une bagarre d'insultes ? Le laisser sur une île déserte, le faire marronner. Ouais, peut-être bien, ça. Ça me plairait bien, ça. Il faut juste pas de tortus géants qu'ils viennent. Le faire sauter les pieds et les mains attachées depuis le basse-tagage du bateau et le laisser se démerder dans une eau infestée de requins ? Éventuellement, je suis pas sûr. Tu le fouettes avec des lanières de cuir et tu lui demandes que ce soit lui qui fasse les nœuds aux lanières de cuir. Ouais, mais tu le fais faire des nœuds jusqu'à ce qu'il ait les mains qui saignent sur les lanières de cuir puis t'attends deux, trois jours. Avec du sel. Je pense que je me contenterais de l'enchaîner à un rocher à marée basse et de laisser la marée monter, tu vois. Ouais. pour peu qu'il ait un frère du phénix, t'es mal. Bon. C'est quoi votre prochaine destination ? On va avancer. Alors, attends, normalement, Ostagar, il est censé avoir le roi avec son armée. Tout à fait. Il a tenté troupe. Ouais, justement. Alors déjà, un, il va falloir prévenir le roi qu'il n'y aura pas de troupe et deux, il va falloir faire déclarer le Yorl Hall comme félon et demander à ce que justice soit faite. Yorl Hall, c'est un vassal de ton père, c'est ça ? C'était censé être un pote de mon père, mais... Ouais, c'est lui qui dirige. Ouais, c'est... Mais, officiellement, c'était un vassal. C'est un vassal, officiellement. C'est un félon, il s'est retourné contre son suzerain, donc... Oui, mais il est devenu le nouveau. Le roi, il va rien avoir à foutre de toi. Tu ne sers plus à rien, toi. Qui ne tente rien à rien. Après, tu sais que là, c'est le fils, tu le connais, tu l'as déjà vu une fois ou deux, le fils, le nouveau roi. Comment il s'appelle déjà ? C'est... Que je dis ce qu'il y a de bêtises ? C'est Kylan. Voilà. Tu l'as déjà vu, il connaît ton père et tu sais que ton père, en fait, a aidé le sien à monter sur le trône. Ouais, donc, à mon avis, si je lui demande de l'aide, il y a des chances qu'il dise tout contre fait que ce n'est pas un enclin et on a toutes des troupes, une armée en place et on va aller botter le cul de l'autre. Voilà. Tu peux aussi voir le fait que si ton père l'a aidé à monter sur le trône, il a envie de tuer tous les témoins de son handicap. C'est moche ça, monsieur. Il faut toujours mettre en perspective les décisions politiques, tu vois. Hashtag rapizons-les, quoi. Il faut prévenir le roi que les troupes attendues ne viendront pas, déjà. Et il faut que je trouve des alliés pour reprendre l'Ecosland pour que les Cousland soient encore les maîtres d'Ecosland. Attends, son armée était censée bouger à l'enclin ? Bah oui. Grosso modo, non seulement il se retourne contre son suzerain, mais en plus, il met en danger les plans du roi. Ça se trouve, il est même payé par l'archetémon pour foutre la merde. Ce qui serait bizarre parce que je vois mal un archetémon payer quoi que ce soit. Salut, je suis un dragon corrompu. Je vais te donner de l'argent. Ah, tu vas accepter mon argent corrompu de dragon corrompu. On a bien vu une lune noire passer un coup de fil. Donc, bon. Putain. Je sais pas que tu pourras avoir... Cinqème élément. Ah non, cinquème élément, excuse-moi, non. Ouais. Ah oui, c'est... L'une lune noire ? Putain. Bah oui, le néant, la boule de folle. C'est pas faux. Elle passe un coup de fil à un moment et tu vois l'onde radio qui part. Bon, c'est quand même le truc le plus mystérieux de ce film, je trouve. Tu veux dire les ondes radio qui permettent une conversation instantanée à plusieurs années lumière de distance ? Non, pas ça. À travers l'espace. Mais c'est surtout entre la boule de feu qui émet les ondes radio et qui passe un coup de fil, tu vois. Donc, le mec il connaît les protocoles réseaux. Nickel, tu vois. Autrement, ça serait pas un grand méchant. il serait pas un seigneur du mal. C'est-à-dire qu'il a quand même des under-connections avec France Télécom et la connerie et tout ça, tu vois, le gars. Ça tape le loin, en fait. Avec France Télécom et la connerie, j'avoue que comme l'absus, ça se fait pas mal. Donc, direction Staggart ou d'autres plans ? Ah bah non, direction Staggart, clairement. Mais là, je pense qu'on va pas plutôt tracer. Le roi est au Staggart, c'est ça ? Oui. Le roi, ainsi que normalement, tous les tiernes, bannes qui ont été appelées pour faire front avec une armée commune pour tâtaner les enjeux. Voilà. Et t'as un truc qui prouve ton identité ? Mon épée. À part l'épée ? Après, le roi, de ce que tu sais, tu l'as déjà rencontré. Donc, il peut te reconnaître. Il peut. Il peut. Mais bon, vu ma tronche et vu l'épée, après, j'ai aussi une bague, enfin, j'ai un saut, quoi. Je considère que t'as aussi les ordres de ton père. Oui, en plus. Ça fait quand même beaucoup de faisceaux convergents, quoi, pour Rich. Est-ce que Karl n'aurait pas essayé de négocier avec le roi pour avoir son accord ? Ça, tu le sauras quand on arrive en sur place de toute façon. Déjà, Eden, et si c'est ça, mais alors, je vais tous les buter. c'est la charge héroïque de trois péons contre l'armée royale. Je ne vois pas ce qui peut tourner mal dans ce plan. Trois péons, niveau 1. Je ne peux pas le faire. c'est ça. Ouais, puis moi, mes charges héroïques, elles ont besoin d'avoir une voile et une coque, donc je ne peux pas le faire. Je propose qu'on change du tout au tout, à savoir qu'on ne va plus dans les fermes, etc., on dort à la fraîche et on évite les lieux où il y a des gens, pour qu'on disparaisse de la nature. et surtout, on ne prend plus notre temps pour recueillir des informations, on fonce directement au stagard. Par contre, moi, dans les villages... C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il faut qu'on a hâte d'être en mode camping, parce que si vraiment, le mec s'est retourné contre les Koussland, il faut qu'on le chope avant qu'il aille au roi, histoire qu'il soit arrêté par le roi quand il arrive. Dans les villages, on peut laisser dans un endroit planqué, tu vois, derrière une porte ou quoi ou quoi, un petit message du genre... Je vais se réfléchir, j'en ai pour 30 secondes. Les Yardrolls ont tué le roi Koussland. Ah ouais, un peu comme un truc à Azzoro, tu plantes le poignard avec le petit truc marqué... Histoire que, comme, visiblement, la peau culasse, elle est plutôt pour ton papounet, enfin, feu ton papounet, on peut peut-être au moins répandre la rumeur, histoire que les mecs, ils aient la population hostile, tu vois. On peut faire même mieux que ça, on peut laisser le chevalier pas très loin d'un bled et on le charge, lui, de répondre la rumeur. Oui. Pas de la rumeur, les nouvelles plutôt, parce que c'est pas de la rumeur, ça c'est de la vraie nouvelle. Oui, c'est pas faux. Et à partir de là, nous, on continue pour rejoindre le roi. On le prévient que, ben, les Koussland n'environ pas de trou parce que le Yurl Hall a plus ou moins liquidé le truc et que si le Yurl Hall se pointe, c'est un fait long et donc on réclame ça, ça me plaît bien. Ouais, mais il faut vraiment qu'on ait eu le temps de briefer le Yurl avant. Oui, le roi, de toute façon, on va demander une entrevue. Dès qu'on arrive, on demande une entrevue, parce que... bon, on tâche les K3, on ira beaucoup plus vite que l'autre et son armée. Pas faux. Vous m'entendez ? Ouais. Pas du tout. Bon, vous mettiez plusieurs jours, clairement, pour atteindre ta gare. L'idée, c'est qu'on laisse le chevalier... Ouais, j'ai entendu. Ok, d'accord, donc voilà. Et après, on trace le chevalier. Déjà, un, il renouvelle son allégeance. C'est bon, je l'accepte et je le remercie. Et il te dit que... T'as son dron, à ce cas-là ? Et il te dit clairement que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de se faire discret et essayer de faire une révolte à Isam, quoi, en fait. Ouais, qui ne partira que si un jour, il te voit revenir, par contre, parce que... Oui, c'est ce que j'ai dit. Il ne se sent pas de faire le truc tout seul dans son coin, quoi. On est bien d'accord et... Bon, de toute façon, c'est simple. Il va essayer de prendre des contacts, en tout cas. Je lui ai dit texto qu'on va au Staga, on demande justice auprès du roi et si j'obtiens ce que je veux, je reviens et... De toute façon, quoi qu'il se passe, je reviendrai. Même si je n'ai rien, je reviendrai. I will be back. Exactement. Donc, je fais ce que vous dites. En gros, il sait ce qu'il va faire. Il te donne le nom d'un patelin dans le connet et il te dit si vous me cherchez, j'essaierai d'être là-bas tous les temps du tel jour, etc. Et voilà, quoi. Ok, c'est noté. Donc, par contre, il te dit clairement quand il est parti, l'armée elle a été mis par... Elle a été... Ils sont tombés dessus et ça a été un massacre. Oui, justement. Raison de plus. Il te dit il y a sûrement des gens qui ont pu se sauver mais ça reste que... Dans tous les cas, plus vous descendez vers le sud, plus il y a des gens qui fuient le sud, en fait. Des gens qui fuient les villes les plus proches, etc. Parce que il y a des enjeux. Parce que c'est dangereux. Et parce qu'ils ont tous vu des armées descendre, en fait. Et que souvent, quand il y a des mouvements d'armée, la population Ah bon ? Tiens, je ne comprends pas pourquoi. Vous finissez par rejoindre l'Othering qui fait la jonction entre les grandes routes, à savoir les routes que vous avez prises et la voie impériale. Ok. La voie impériale, c'est une énorme route qui a été prise en hauteur, qui n'est pas entretenue parce qu'elle a déjà, je crois, elle a à peu près un millénaire, quand même. Et qui était censée en fait relier l'Empire à Feralden jusqu'à Ostagar en fait. Et sur cette route, il y a à la fois aussi des troupes armées qui descendent. Je suppose que vous en teniez éloigné parce que vous ne savez pas forcément, tu ne connais pas forcément toutes les maisons et les bannes qu'ils représentent. Je suppose. Éloigné ou tu vas dire ça c'est j'ai des cours de Héraldic. Attends, je crois que j'ai Héraldic normalement donc je devrais réussir à me démerder. Ouais, j'ai Héraldic. Ouais. Le truc c'est que Feralden c'est grand donc est-ce que tu cherches quelque chose en particulier ? Déjà dès que je repère le blason des hauts tu ne le vois pas. Clairement tu ne le vois pas. On peut peut-être se faire passer pour des volontaires pour qu'il y ait une armée. De toute façon il y a des groupes comme vous qui ne sont pas forcément avec des tabards qui descendent qui sont soit des mercenaires soit des comme tu dis des volontaires. Il y a des gens qui clairement tu dirais même que dans le tas bon il y a aussi il y a aussi des groupes qui ressemblent vachement à ce qu'on appelle des templiers avec des mages. Oui, c'est normal si c'est un emplien ils vont nous aider. Juste un truc mis à part mon épée j'ai des trucs de blason sur moi sur mon armure il n'y a que toi qui as choisi de porter ou pas les couleurs de la famille. Donc c'est toi qui dis. Je dirais non. Après on t'a demandé de faire une mission en éclaireur. Ouais c'est ça donc c'est pour ça que je dirais non parce que si je me fais prendre et qu'il y a le blason ils risquent de demander une rançon etc. C'est pas déconnant donc il n'y a pas de souci comme je te dis. T'es pas en représentation donc il n'y a pas de raison que t'es forcément le blason. Alors dans ce cas là pour descendre la voie impériale étant donné qu'il y a de l'enjeunce qui traîne etc. L'idée de Conrad n'est pas conne à savoir qu'on s'intègre dans un groupe qui descend vers Ostagar et on se fait passer pour des mercenaires ou des gens qui se joignent aux troupes pour aller de l'athée de l'enjeunce. Déjà un on se fond dans la masse et deux on voyage en groupe en groupe qui sont pas avec des bannières c'est des mercenaires. Et donc on se fond dans la masse et deux on voyage en groupe donc on est beaucoup plus sûr en cas d'attaque de salte. On essaie d'intégrer un groupe mais pas en même temps. Majoritairement de toute façon les groupes sont assez fermés même s'il y en a un qui essaye majoritairement soit tu tombes sur des gens qui te disent ouais en gros qui restent polis mais en fait souvent comme c'est des mercenaires ils sont déjà payés et ils te disent non ils veulent pas que tu fais pas partie du groupe à chaque fois vous faites plus ou moins gentiment vous dites non après le truc c'est qu'il y a pas mal de monde sur la route qui va dans les deux sens ce qui fait que de toute façon même à trois en marchant vous passez relativement inaperçu on s'occupe clairement les gens ne vous regardent pas spécialement et ils s'en foutent un peu vous êtes des gens en armes pour deux d'entre vous il y en a je veux dire en plus de toute façon sur la route il y a beaucoup de gens donc on est rarement tout seul sur la route toute la journée c'est ça à partir du moment vous êtes sur la voie impériale de toute façon il y a toujours du monde puis ça nous permet de nous camoufler un peu c'est ça qui est cool tu remarques aussi que des fois sur la voie impériale dans l'autre sens il y a des gens qui ont l'air de prendre aussi des quand il n'y a pas beaucoup de monde qui ont l'air de prendre des péages sur des gens qui fuient quand on met le pied sur la voie impériale il y a une petite mélopée qui s'échappe ou pas non ça bourrait ça bourrait tu vois et donc il y en a qui s'improvisent péagés et qui prélèvent péage sur les gens particulièrement en fait quand il n'y a pas beaucoup de troupes qu'il y a des gens qui s'enfuissent et oh là là pour la sécurité pour entretenir la route pour machin ils essaient d'être discrets quand il y a des gens en arme qui passent à côté mais tu voulais repérer clairement il y a des gens qui raquettent les réfugiés d'habitude c'est les passeurs et là le truc c'est que c'est la seule route entretenue en fait enfin entretenue elle est un peu en ruine mais c'est la seule route qui est praticable avec une charrette sur laquelle t'as mis tous les biens de ta maison quand tu te casses c'est l'idée et l'hôtering comme vous êtes arrivé sur l'hôtering c'est simple c'est à la fois des troupes qui stationnent avant de descendre vers le sud et à la fois des gens qui savent de profiter soit des troupes soit des gens qui fuient tout ça à priori qui est sous l'autorité à priori de la chanterie du coin qui a trois templiers et qui est débordé je m'étonne par contre il y a deux tavernes il y a du monde il y a pas mal de monde on est à l'hôtering la question c'est est-ce que vous vous arrêtez ou est-ce que vous vous barrez continuez je ferais juste un saut dans une taverne déjà un parce que ça permettrait de boire autre chose que de l'eau et ça pourrait nous faire du bien parce que la bière ça rend fort je te rappelle qu'à cette époque là on boit de la bière parce que c'est pas de la bière à 10 degrés mais parce que c'est plus propre que l'eau en fait voilà c'est surtout ça et surtout qu'il y a généralement un peu à manger avec et on se ravitaille un peu et surtout je prends des nouvelles de savoir qu'est-ce qui vient comme nouvelle des Cossland rien 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 pas de nouvelles mais s'il y a des templiers il y a peut-être des gens qui ont des connaissances en loi qui pourraient nous permettre de savoir comment légalement quel recours on a s'il y avait un tu vas voir les templiers alors ces gens là si tu veux un je t'ai pas demandé de t'amuser à faire des Kamehameha devant le nez des templiers tu sais que les templiers alors pour toi ce que tu sais des templiers c'est qu'ils sont pas du tout tolérants ils sont bons à la course en général et surtout qu'ils ont développé des techniques qui permettent d'annuler la magie je parle pour le mage ah pardon mais pour nous les gens normaux les templiers c'est des garants de la loi aussi non ? c'est surtout des garants des mages c'est surtout les gardiens des mages d'abord après c'est des mages gardiens ils servent la chanterie et les dugs de la chanterie ça sert de loi en fait donc ça arrive qu'ils peuvent être garants de la loi mais leur domaine d'activité c'est surtout la lutte contre les magiciens les magiciens qui sont pas réguliers et le fait de surveiller les magiciens réguliers moi j'attaque toujours à la régulière je te dis clairement Tichon que je veux pas foutre les magettes ah non mais je je parle pas de foutre les mages je parle de de vous contacter les gens qui pourraient nous nous appuyer dans la recherche de la loi par rapport à ce qui s'est passé avec la loi pour toi ce qui se rapproche le plus de ça c'est les prêtres de la chanterie et t'as dit qu'il y en avait là non ? il y a une chanterie il y a une chanterie donc il y a pas de merde de chien devant non mais il y a pas mal de boue un peu comme partout en fait dans le coin du coup pour moi il faudrait que toi surtout toi te renseigne sur sur quels sont tes recours voir si t'as des recours pour éviter de me faire repérer donc au pire si toi tu peux poser la question tu dis bah voilà j'ai ouï dire d'une famille noble qui s'est fait rétamer et il reste plus qu'un des enfants il aurait été dépossédé des terres quels sont ses recours alors pour toi surtout toi en fait qui es noble ce que tu sais aussi de la chanterie c'est que c'est une force politique et pas une petite force politique moins en faire Elden mais par contre chez les alliés chez les ceux d'en face la orlaïs c'est là où il y a le centre de la chanterie ouais je tiens que les orlaïs c'est ceux qui nous ont envahis pendant 100 ans j'ai pas trop envie après normalement les prêtres sur Ferelden sont des gens qui sont nés à Ferelden et tout c'est des locaux les gens qui sont sur place mais tu sais que la chanterie ça a un réseau d'informations ça a des assassins ça a si tu veux c'est le Vatican à ses grandes heures la chanterie non définitivement non alors même si de ce que tu sais actuellement la divine c'est à dire la représentante est connue pour être gentille enfin gentille bienveillante c'est pas le terme exact qu'on rate donc voilà je te mets juste au courant des implications politiques de la chanterie pour prendre les décisions je reste sur mon idée première on descend en Ostogar je demande à rencontrer sa majesté je lui exporte mes oh putain je lui expose mes griefs et je demande justice pour récupérer mes biens ok bah dans ce cas c'est à dire qu'il faut qu'on trace et qu'on squatte pas ici tout à fait donc on s'arrête on achète une bière pour boire sur le coup comme vous dites vous prenez juste vos provisions en fait voilà c'est ça alors clairement je considère là ça va je vais pas taper dans vos ressources que vous avez c'est les sous que ton père t'a filé justement pour te réapprovisionner et bah en fait vu que vous avez tracé normalement vous avez pas complètement vous avez quasiment rien vous avez chassé plutôt et taper dans vos ressources donc vous avez rien dépensé et là en fait vu le prix sur place des provisions vous êtes obligé de tout claquer pour vous remettre en provision il y a pas un peu de marché noir ou un truc comme ça bah c'est le problème c'est que les prix ont explosé à cause du parce qu'il y a du marché noir en fait tout est cher parce que les gens s'en vont tout le monde a besoin de bouffe etc et les mecs ils en profitent à fond tu vois cher et bah c'est encore pire que ça dans tous les cas vous vous réapprovisionnez et vous avez je considère que vous avez grillé les économies qu'on vous a filé pour la mission en fait pas vos économies personnelles c'est bon c'est bon ok Ostagar Ostagar c'est donc une ancienne forteresse qui est à moitié en ruine par contre elle est sur deux pitons rocheux avec une gorge au milieu et ce que tu vois c'est qu'au milieu des pitons rocheux il y a un pont sur le pont il y a a priori des enzins de chèche qui ont été installés clairement et dans la gorge centrale il y a des pièches qui sont en train d'être installés aussi des pieux etc donc ils veulent faire passer le truc dans la gorge entre les deux trucs de toute façon c'est l'endroit si tu veux faire passer une armée depuis les terres de Comali à ici ils sont le meilleur endroit pour passer sans s'affronter des montagnes ou du dénivelé et autres et de récupérer derrière en plus la voie impériale qui est juste si tu veux faire passer une armée qui est juste trop bonne t'es obligé de passer par là ok bon première chose il faut demander audience auprès de sa majesté mais il faut que je justifie du fait que je suis moi donc il y a forcément des officiers qui sont présents ouais 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 je vais présenter tu présentes la lettre d'introduction de mon père avec son seau et puis je demande une en fait c'est simple on te fait tu passes d'officier en officier jusqu'à une personne qui est au courant qu'en fait t'étais censé venir en éclaireur en fait tout simplement sauf que j'arrive beaucoup plus vite que prévu ça tombe bien c'est le Jarl O et là le mec bah oui déjà mais vous avez quelques jours d'avance non ? oui et justement j'ai des informations assez importantes à délivrer à sa majesté de toute façon le roi nous a demandé que quand vous arrivez de vous voir donc bah écoutez vous attendez là je vais aller le voir et vous allez être vous êtes assez vite reçu on va vous recevoir quoi je pense ah ouais quand même c'est donc on te fait on te fait rentrer dans le camp central là où il y a la tente du roi la tente de son de son maréchal tu vois aussi bah des gardes des ombres il y a deux deux personnes qui sont de la garde des ombres qui sont aussi dans le camp alors la garde des ombres c'est l'ordre qui est censé en fait combattre les enclins ils sont que deux ils ont été seulement badass pour être énormes à deux ce que tu sais aussi c'est que l'ordre normalement n'a plus de forteresse dans Feralden depuis 200 ans et ont été bannis par un roi il y a de ça 200 ans de Feralden donc ils ont plus aucune troupe à Feralden normalement bah il y en a au moins deux maintenant ouais bah s'ils sont là c'est qu'ils ont ils ont eu l'autorisation du roi à lui même en fait sinon ils auraient été chassés avec un gros coup de pied dans le cul pour pas dire une épée à travers le torse tu aurais tendance à justifier le fait que c'est un enclin et donc voilà t'attends quoi ? allez 30 minutes et on te fait rentrer dans la tente royale moi mes deux camarades ou moi tout seul ? bah ça dépend si tu demandes que tes deux camarades viennent avec toi on te fait rentrer avec tes camarades ah bah oui attends ils m'ont aidé ils ont chié avec moi pendant tout le voyage donc il n'y a pas de raison que je les laisse derrière c'est un encré quand même voilà ça me fond dans le décor ah oui dans l'enceinte entre guillemets le camp intérieur il y a aussi le camp des mages et des templiers qui est sur place un petit coin juste je parie que Conrad il a des frissons dans les chines non je pense qu'il est à l'opposé de cette partie là oui voilà donc donc bah t'es reçu avec ton pote le pirate c'est ça ? voilà donc bah tu rentres dans la tente tu reconnais le roi qui est en armure en grosse armure de plate bien comme il faut clairement qui est devant une table avec la carte de la de Stagar à côté de lui tu reconnais le Thierne Loghain qui est l'ancien chef de guerre qui a réussi qui a aidé le roi Marie à bouté hors la his qui est reconnu pour être un très très bon stratège et aussi un roturier qui s'est hissé au rang de Thierne quand même pas mal et ça t'as deux aides de camp a priori qui qui vous surveillent et tout ce beau monde est en armure complète et armé ok bah déjà je m'incline bien bas son étiquette tu commences à t'incliner et bah il avance vers toi il te prend il t'attrape et il te fait ah je suis content de voir le jeune Koussland ah ça fait longtemps comment tu vas ton père ça va je n'ai pas de bonnes nouvelles j'ai même de très très mauvaises nouvelles je crois qu'il est souffrant alors la première mauvaise nouvelle il n'y aura pas d'armée qui vient deuxième mauvaise nouvelle mon père ne va pas bien comment ça il n'y aura pas d'armée père j'ai reçu encore un message il y a de ça il y a de ça une semaine maintenant comme quoi il allait mettre son armée ses hommes c'est quoi cette histoire et bah justement et apparemment un de ses vassaux félons a décidé de le passer par les armes avec ma mère et mon frère et ma belle soeur et tout le reste sur le bonheur et regarde il a l'air déjà il a l'air de pas trop y croire comment ça qui ça là je comprends pas le Jarl oh t'es en train de me dire que le Jarl oh a profité du fait que qu'il y ait plus beaucoup d'armée ailleurs etc pour nettoyer ton château non seulement je dis pas j'affirme il a même dépêché c'est des accusations extrêmement graves quand même que tu m'amènes là devant à un moment qui est pas forcément très opportun mais bon t'as pas décidé mais t'as des preuves de ce que t'avances j'ai juste si j'ai ça j'ai un chevalier qui m'a porté l'épée familiale parce que vous étiez bien que je serais pas parti en éclairoir avec l'épée faut pas déconner c'est la seule chose qu'il a pu sauver et ils sont tous morts alors j'en ai un qui est encore vivant mais je l'ai laissé sur place le chevalier qui m'a porté l'épée ah ok je pensais que je parle de ta famille moi ah non des informations que j'en ai eu on a vu des soldats de ce pardon on a vu des soldats de ce monsieur tuer des paysans tuer des paysans ok et donc grosso modo votre majesté j'ai franchement hésité entre retourner là-bas et essayer de lui trancher la gorge moi-même mais mes petits camarades m'en ont dissuadé et vous prévenir rapidement que si vous attendez les renforts ben ils arriveront pas de toute façon là d'ici demain demain ou après-demain on aura toutes les troupes qui vont être arrivées s'ils viennent pas j'ai plusieurs j'ai plusieurs Yarls et Bannes qui sont pas venus dont O qui nous a envoyé un message qui est pour dire qu'ils ne viendraient pas et ben voilà on sait vous savez pourquoi maintenant j'ai aussi le 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 comment s'appelle le Yarl Imon qui vient pas j'en ai plusieurs qui ne viennent pas ouais si ça sent la rébellion c'est un peu pourri malheureusement on a une horde d'engence à les massacrer et je pourrais en gros une fois qu'on aura fini ça oui je vérifierai le Tédir et si le Yarl O nous a réellement fait une double trahison à savoir ne pas répondre à la demande royale et en plus massacrer la famille qui est au dessus de lui ben on va le passer par les armes et je pense que tu seras là pour l'exécuter rien ne me ferait plaisir croyez moi t'as le tir Logan qui fait maintenant le problème c'est que là on a un problème qui est plus pressant malheureusement je suis désolé de te le dire mais on doit d'abord finir ce qui se passe ici alors je comprends bien de ce que je vois et surtout en fixant les gardes de l'ombre que en fait les gardes de l'ombre ils sont à l'extérieur maintenant que t'en parles tu vois qu'il y en a un qui est aussi dans l'attente que t'avais pas remarqué en fait en rentrant mais bon je me doute bien des rumeurs qu'on a attendues en arrivant que c'est réellement une engence donc je comprends que le but la priorité c'est de soper l'engence avant toute chose donc alors je pense que je peux parler pour mes camarades mais moi et mes camarades on n'est pas beaucoup et on se met à disposition pour tout ce que vous voulez faire et pour vous aider ça tombe bien je dois encore parler des plans avec le tierne Logan et Duncan de la garde des ombres qui est ici de toute façon tu représentes les Koussland et je considère qu'actuellement tu vas représenter toute ta famille donc tu seras j'attendrai ta présence sur le conseil de guerre très bien c'est nure c'est violent je considère que tu représentes maintenant toute ta famille il va en même temps voilà globalement je considère que tu es le dernier membre de cette espèce donc tu le représentes maintenant va te reposer va te sustenter et je te ferai appeler pour te donner pour le conseil de guerre et te donner tes ordres juste une chose vous ne m'en voulez pas trop si je vois un O et que je le déconnis direct sans poser de question si 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 normalement il n'y en a pas qui sont venus maintenant oui ça va me poser un problème si tu fais ça au milieu du camp si tu trouves des O dans le camp tu viens nous prévenir et on va les interroger ok avec la garde impériale enfin impériale du roi pas de soucis j'obéirai à vos ordres votre majesté j'estime que c'est assez moyen devant les troupes de massacrer les commandants de l'armée j'ai assez d'honneur et de respect pour votre majesté pour retenir mon bras c'est bien même si je dois avouer que ça m'en coûte en gros tu peux disposer bon allez zou on va aller sustenter et se reposer un peu parce qu'on a quand même bien tracé là donc donc voilà quand tu sors il y a le garde des ombres en fait qui sort en même temps que toi il se présente Duncan en mission pour la garde des ombres Duncan McLeod non Duncan tout court bah je me présente Robert Coussland il te dit vu que tu vas sûrement être envoyé au fond je te conseille très fortement comme les troupes d'ici une heure je vais je vais expliquer ce qu'est les engences comment les combats je te conseille comme tout le monde d'assister entre guillot au cours c'est une bonne idée je pense que mes camarades aussi seraient très intéressés je dois avouer que j'ai une une certaine envie de survivre pour me dé à bien une action qui m'est chère il te tapote dans le dos et te dit tout le monde ici tant mieux ouais bon bah les petits gars dans une heure c'est le coup sur les engences clairement quand il te laisse il a quand même l'air assez grave bah tu m'étonnes il est pas là pour plaisanter tu sens qu'il est pas là pour plaisanter le gars m'étonne en plus d'après ce qu'on m'a raconté mais moi je connais que des gens des engences donc c'est vraiment des comme la garde des ombres t'as entendu que des légendes il paraît même qu'ils chevauchent des griffons même qu'on rate tu t'en sais pas plus que dalle bon alors avant toute chose déjà on va manger on va se reposer un peu après on va assister au cours ça reste des rations militaires ouais mais si elles viennent de l'armée française et ben elles sont vachement meilleures que les autres ah bon oui c'est connu ouais je te dis les américains et les allemands ils échangeaient n'importe quoi contre des rations françaises donc je pense pas qu'elles soient encore vraies maintenant ouais parce que moi je me rappelle quand j'ai fait mon JAPD le mec de Satori ils étaient là surtout dites bien que la bouffe elle est dégueulasse parce que nous on se la tape tous les jours alors il y a une différence entre le mess et les rations en fait au niveau rations les rations françaises sont connues pour avoir un niveau de qualité et de goût surtout un niveau de goût que les rations des autres n'ont pas et d'ailleurs je crois qu'en Afghanistan aussi ils font du trafic de rations entre les américains et les autres entre autres parce que les français ils ont droit d'avoir l'alcool sur le camp pas les américains bon bref à temps s'ils étaient matures ils en auraient après s'être sustenté avec le gruau du coin et un but et reposé on va assister au cours sur les engeances bah le cours sur les engeances bon en gros il vous explique plusieurs choses la première chose c'est que des engeances ils en existent de toute taille majoritairement elles sont humanoïdes et et souvent elles ressemblent à des espèces connues mais qui ont été transformées par la souillure et donc il enchaîne sur la souillure la souillure c'est ce qu'il y a dans le sang des engeances et c'est mortel mais pas mortel au toucher c'est juste que si vous vous faites toucher vous vous faites souiller et vous allez d'abord il vous décrit plusieurs symptômes etc pour finir à la fin soit par mourir soit par vous même devenir une engeance d'accord donc ça veut dire qu'il faut combattre les engeances sans se faire toucher par la souillure ça a l'air d'être assez alors il vous dit toucher ça peut des fois passer par contre si vous saignez et qu'il y a du sang d'angence qui rentre en vous autant il vous dit clairement autant de vous faire autant aller foncer dans les engeances et d'essayer de faire un massacre en mourant vous simplifierait la vie de tout le monde ouais et bien je vais mettre double cargaison de lancement tu vois pour les coupures donc clairement il vous dit les engeances c'est simple la plupart sont assez stupides mais sont frénétiques c'est à dire elles vous attaqueront jusqu'à qu'elles soient mortes elles ne fuiront pas elles ne sont pas fatiguées elles craignent le feu clairement comme tout à chacun mais c'est pas du si tu fais un mur de feu devant toi bah disons que si elles essaieront de trouver un moyen de passer d'abord à côté et si elles ne peuvent pas elles passeront à travers elles ressentent la douleur oui elles ressentent la douleur maintenant le truc c'est que bon il y a des engeances de plusieurs catégories ça va de d'engeances de petites tailles qui sont des nains qui ont été corrompus à des trucs qu'on se demande encore ce que c'est et d'où ça sort et certaines ont même la capacité d'être invisibles et d'apparaître juste derrière vous ah ouais bah c'est pas cool mais bon ça c'est pour les engeances de base après vous avez le général d'engeances lui il est capable de coordonner ses troupes et il est souvent très bien armé et très bien protégé si vous arrivez à vous en faire un vous allez désorganiser les troupes autour qui resteront quand même assez énervés mais qui au moins ne font pas des mouvements tactiques ouais c'est la fourmière sans l'arène quoi et puis au dessus de ça on a l'archidémon alors c'est simple vous ne pouvez pas tuer un archidémon si vous n'êtes pas je vous rappelle juste que le premier enclin a duré 200 ans et que l'ordre a été fondé pendant l'enclin et c'est après sa fondation qu'on a pu réussir à tuer l'archidémon d'accord ok donc si on voit un archidémon on vous appelle si vous voyez un archidémon vous êtes déjà dans la merde pour quelle raison est-ce qu'un archidémon ne peut être tué par un humain c'est les secrets de l'ordre mais de toute façon vous essayez vous mourrez c'est pas trop le but non ? oui enfin ils ont cru que c'était impossible que ça serait un con et essayer dans tous les cas si vous croisez des engences et que vous devez les affronter les affronter jamais seul et de préférence si vous ayez un garde des ondes pas loin malheureusement on n'est que 3 ah oui donc on fera ce qu'on peut ok ok donc ça veut dire et si votre compagnon est blessé et souillé j'ai envie de dire soyez sympa avec lui tu vois que les troupes elles sont pas super jouasses mais alors pas du tout donc comment on devient soldat des ombres là ? il te dit c'est moi qui fais le recrutement et on peut pas recruter énormément de personnes en même temps maintenant on verra si vous êtes dignes je peux je peux maintenant c'est une vie c'est une vie qui se finit à mourir avec les engences c'est à dire qu'il y a pas tellement de de plan de il y a pas de plan de retraite non c'est ça dans tous les cas voilà bon après il donne des cours il redonne des cours tout simplement d'escrime et autres pour expliquer comment garder une engence loin mais bon ça reste du technique rien que pour ceux qui pour ceux qui ont des compétences en armes qui vous êtes inconnus en fait particulièrement toi Robert ok parce que je te rappelle que t'es quand même un guerrier t'as quand même des compétences qui permettent de repousser les ennemis bah oui mais du coup si ta mère elle arrive à te battre à l'escrime ça veut dire que ton némésiste t'arriveras pas à le battre il a battu ta mère il l'a eu par derrière par traitrice donc c'est le seul moyen qu'il avait de la battre en fait de ce que tu sais toi du Yarl O c'est clairement c'est pas un bon combattant lui il est pas un bon combattant c'est un politicien on est d'accord si tu récupères le territoire le tien et celui de ton suzerain moi je veux bien prendre le suzerain le château du suzerain non mais justement si ça peut vous motiver justement moi je récupère le territoire des Kousslandes parce que c'est mon héritage mais le Yarl O il t'a fait toute sa famille va déquiller rapidement et les terres qui restent même sa fille bah sa fille je vais peut-être on verra on verra ce que j'en ferai ah non clairement attends si ça se trouve il m'a raconté n'importe quoi donc peut-être que c'est sa fille qui l'a incité et papa je voudrais bien avoir le territoire des Kousslandes tu veux pas les déquiller pour etc bah c'est complètement con elle allait se marier avec le Kousslande tu sais sa fille n'est pas Émilie mais non elle allait se marier avec le cadet donc ouais enfin le cadet et le grand frère allait à la guerre donc c'était un pari qui était pas trop perdu d'un bref tout ça pour dire que si vous voulez des terres après je peux vous en distribuer parce que je vais te morceler moi le territoire des hauts tu vas voir ça je vais l'éparpiller je vais l'éparpiller exactement ok vous faites quelque chose dans le camp en tous les cas on vous file une tente et un coin je pense qu'on va celui qui t'attribue à ton père en fait moi j'essaie de sympathiser avec des gens du camp histoire de qu'on puisse s'attirer rapidement si l'armée de Howe se ramène ok bah écoute je te l'accorde pas de soucis tu sympathises entre guillemets avec les mecs qui surveillent les mouvements en fait demande leur s'ils ont déjà vu des enjeux on sait jamais par contre ouais ce qu'il y a ce qu'il y a pas mal aussi vous êtes pas loin du chenil des mabaris les mabaris c'est des espèces d'énormes chiens de guerre genre ça cocotte un peu quand même ça sent des dog allemands mais survitaminés ouais c'est ça ça ressemble à un dog allemand avec un angle qui tiendrait un peu de la hyène mais qui aurait un peu de l'ADN de sanglier par rapport au gabarit tu vois oh c'est des rats à Marseille quoi non par contre moi ce que je ferais bien c'est essayer de se trouver des protections en plus des armures parce qu'on vous a bien dit que si on se faisait toucher par le machin et surtout le sang d'angean c'est pas cool je voudrais bien essayer d'améliorer nos armures pour bien se protéger parce que j'ai une forte envie de rester en vie pour clouer le bec haut et voir clouer tout court haut ouais bah tu m'étonnes haut et court de toute façon par contre clairement de nouvel équipement bah c'est un marchand je veux dire tout le monde est venu avec son équipement en fait ouais c'est ça bah c'est plus justement des tissus des bouts de cuir rapiécés enfin bref c'est juste pour couvrir des trucs qui sont pas couverts normalement parce que dans un combat classique ce que tu traces c'est l'épée c'est pas le sang de mec on peut pas essayer de fabriquer des trucs vite fait bah si tu peux de toute façon mais par contre comme je te dis des matières premières t'auras pas grand chose qui traîne par contre tu peux en acheter auprès d'un forgeron qui est là il y a des forgerons il y a des trucs bon à voir qu'est-ce que tu veux exactement on se fait on se fait un petit comment on appelle ça un petit tatami de 5 cm de paille et on se le met sur la gueule partout je suis un épouvantail vivant non mais bien qu'on se presser la paille c'est solide enfin tu peux ça encaisse mais pour combattre ça doit être un peu chiant quand même je pense surtout qu'ils ont jamais testé l'épouvantail si ça se trouve ça fait fuir les engences oui j'ai ça en fait si tu restes en immobile moi j'y vais pas pour me barque j'y vais pour survivre donc du coup bah va pas en première ligne et tu survivras plus facilement non ? oui certes mais bon t'as pas des compétences en stratégie ou un truc comme ça tu pourrais rester avec moi j'ai boule de feu et soin c'est tout donc c'est trop fait par contre je peux vous couper un bras si vous êtes si vous êtes contaminé par le sang des engences ça empêchera peut-être le sang de remonter au pire j'ai un plan B c'est à dire que je buterai haut mais manchot voilà après ça dépend où ils t'ont mordu tu sais les engences ah c'est au coup bon bah c'est con dans quoi c'était pas dans ah oui il vous dit aussi que les engences peuvent être conscients qu'elles sont souillées certaines engences peuvent être conscients c'est à dire peuvent se blesser intentionnellement pour répandre la souillure ça c'est complètement c'est vraiment des saloperies complètement bon je vous ai mis une image d'un ma barri à voir que en gros si le truc pose ses pattes sur tes épaules il fait ta taille ah ouais c'est vraiment costaud je te dis c'est Yann qui aurait eu l'ADN de sanglier ça me fait plus penser à un diable de Tasmanie ou un truc comme ça c'est une spécialité de faire Elden des chiens de guerre envoyés envoyés en première ligne ok et si ça ça devient des engences on en remerde quand même ils ont des armures les chiens non je pense qu'ils n'en ont pas besoin par contre ce que tu as entendu dans le discours de Duncan c'est vrai que j'en ai pas parlé c'est que la plupart des engences sont des créatures d'anciennes créatures humanoïdes intelligentes en fait majoritairement c'est des il faut que ça soit des trucs intelligents bon après les Mabari c'est considéré comme plus intelligent qu'un être humain voire autant intelligent qu'un être humain ouais à cause non enfin est-ce que t'en as eu un non non t'as l'impression il y en avait il y en avait sûrement il y en avait sûrement un chenil dans ton truc et t'as l'impression que le maître chien lui il cause avec ses Mabari d'accord mais bon il devait être cinglé il devait pas faire que ça pour ce moment il doit y avoir une espèce de lien télépathique entre le Mabari et son maître j'aurais dit un lien physique mais bon dans tous les cas quand tu étais prêt il faut aller au conseil de guerre ouais baston c'est parti conseil de guerre ok donc il y a toi il y a le tierne Logain il y a le roi il y a Duncan et il y a plusieurs autres panes on est pas là en fait c'est plutôt tous des tiernes en fait il doit y avoir un autre tierne j'ai plus son nom et c'est tout en fait donc tu es officiellement maintenant le tierne couste loin depuis la mort de ton père exactement le roi en fait expose son plan le plan est assez simple c'est dans un premier temps c'est harceler les engeances pour les attirer dans le goulet d'étranglement mettre une grosse partie des forces à la sortie du goulet et tirer depuis les remparts enfin depuis le haut et les massacrer dans le goulet et reculer au fur et à mesure jusqu'à que la cavalerie lourde de Logain écrase tout une fois qu'elle essaie de passer le goulet Logain le roux ? ça c'est son plan il te regarde il se demande ton avis en fait mon avis c'est que ça m'a l'air d'être un bon plan il n'y a rien qui me choque par rapport à ça donc on a une idée des forces en face c'est à dire combien il y aurait d'enjeuance 15, 20, 2000 alors t'as Duncat qui répond des milliers des milliers et même si on n'a pas aperçu un archidémon il y a de fortes chances quand même nous on pense en tant qu'garde des ombres que derrière il doit y avoir un archidémon en fait le plan est pas mal mais il faut des il faut des gens à des postes clés dessus c'est à dire que clairement la charge il faut un signal d'alarme pour la donner et donc se servir de la vieille tour de la forteresse il faudra quelqu'un allumer un signal pour que la cavalerie lourde lance sa charge bon bah alors le roi te regarde oui mais t'auras une autre mission à faire mais on y reviendra après moi je peux le faire ça il y a le tiernogain lui qui bah lui qui est pas chaud du tout pour une raison pour plusieurs raisons la première c'est que le roi veut être dans les troupes dans le goulet il veut être au milieu de la charge aux côtés des gardes des ombres brillés et ça le tiernogain il est pas il est pas joie ça savoir le roi en fait bah en quasiment en première ligne quoi ça serait bien que tu lui conseilles d'éviter c'est notre roi s'il lui arrive quoi que ce soit c'est tout l'empire qui risque de trébucher c'est pas l'empire mais ça c'est la première chose la deuxième majoritairement pour lui c'est pas un enclin c'est pas un enclin alors certes il va falloir il faut écraser les engences mais en fait il ramène sur le tapis quelque chose que tu n'es pas au courant que tu ne savais pas c'est que il est pas du tout d'accord avec l'alliance qui est en train de se préparer avec Orlais parce que ce que t'as pensé c'est que le roi en fait a prévu la suite et la suite c'est en fait une fois qu'ils ont reculé parce que les engences c'est pas sûr d'avoir tout nettoyé si ça se passe mal le roi en fait a commencé des pourparlers avec Orlais pour préparer une alliance avec eux pour avoir des troupes supplémentaires pour pouvoir repousser le reste d'engence quoi tu veux dire qu'il y aurait des orlariens en armes qui reviendraient dans Feralden là tu dis ça bah t'as Logan qui enchaîne bah oui clairement lui et son père les ont repoussés c'est pas pour les revoir revenir quoi en chance ou pas les mecs pour lui ils vont profiter du truc pour reprendre le pouvoir ça me fait un peu tiquer quand même bah ouais mais le roi il dit oui mais enfin là t'as le garde en fait c'est le garde des ombres qui enchaîne il fait oui mais le truc c'est que un enclin on a besoin de réunir souvent plusieurs pays pour l'écraser et tant et si malgré la grandeur de l'armée feraldienne si on même si c'est une réussite l'enclin va continuer il va falloir il va y avoir plusieurs fonds qui vont s'ouvrir et on sera pas assez nombreux surtout et surtout si des yarls ne viennent pas aux appels ouais du coup comme ce ce salaud on te regarde pour voir ton avis sur la question moi je pense que si les nobles sont pas venus c'est parce qu'ils sont au courant et qu'ils vont reprendre le pays avec l'alliance des étrangers donc l'idée c'est de mettre les étrangers en première ligne histoire qu'ils se fassent bien défoncer la tronche par les méchants c'est une petite voix dans ta tête qui te chuchote ça je pense parce que ouais c'est gratuit c'est gratuit je sais pas c'est l'exemple de l'armée française je veux dire on envoie toujours les légionnaires en premier je sais pas parce que j'avoue que j'ai jamais vu une engence de ma vie donc j'ai aucune idée de à quoi ça peut ressembler dis-toi que le roi qui est là le tierne no gain seul qui a dû voir des engences dans sa vie c'est le garde des ombres ça doit à peu près ressembler à l'ouverture des portes de la Japan Expo je pense hein c'est si horrible que ça voilà j'hésite entre ça et la sortie de la Japan Expo quand t'es dans le RER et que t'es parqué avec des gens déguisés ouais mais c'est lent dans le RER c'est lent c'est lent pas de gens qui courent y'a pas de alors c'est peut-être le début des soldes aux Etats-Unis alors moi je serais d'avis de voir si la stratégie mise en place fonctionne ou pas si on annule les engences avec très peu de pertes c'est que la stratégie était très bonne et donc on aurait pas besoin d'or laïs pour faire quoi que ce soit oui sauf que de toute façon le roi est d'accord avec ça il a commencé les pourparlers si des fois en fait ça se passe mal il a commencé les pourparlers il faudra les continuer pour obtenir des troupes après lui il dit ça sera pas à n'importe quel prix clairement parce que même si on veut on tient affaire à Alden on tient aussi à son indépendance quoi ah ça ça me plaît sauf que s'il s'agit vraiment d'une urgence les troupes qui seront envoyées vont se massacrer et il n'y aura pas possibilité d'appeler des renforts là pour le coup le conseil de guerre y'a qu'une seule personne mais c'est quand même super chaud tu peux le susurrer aux joueurs ça me gêne pas je suis sûr aux joueurs que son plan le problème c'est que tout est basé sur le fait que c'est pas une urgence si c'est une urgence les troupes qui sont là un enclin je veux dire si c'est vraiment des engeances parce que c'est un enclin les troupes qui sont là vont se faire piétiner vu ce qu'il dit c'est pas dit c'est pas dit il faut plusieurs pays et toute une armée de gardes des ondes pour arrêter une urgence enfin un enclin piloté par un archéon un enclin qui s'est agrandi et qui a beaucoup démarré ouais il faut réunir là ils vont le choper dans l'oeuf là le but justement c'est de l'étouffer dans l'oeuf le problème c'est que tant que t'as pas buté l'archidémon l'enclin continue mais à ça Logan te dit mais ouais mais justement y'a pas d'archidémon on a pas vu de traces d'archidémon de dragon et pourtant j'en ai déjà vu un dragon je sais à quoi ça ressemble pour le coup parce qu'il faut savoir que Fer Edlaine a gagné la guerre parce qu'un dragon a défoncé la moitié des troupes d'Orlaïs à la frontière je peux pas demander de revenir pour qu'il ait tout réalisé ça c'est un plus simple non ? mais c'est peut-être lui le dragon qui a été corrompu ça c'est moche mais à mon avis il est invisible le dragon donc faut jeter du sable en l'air pour voir si on le tu sais j'étais au milieu des troupes des hordes et tout t'as un gars qui balance du sable je vais te trouver je sais où tu te caches Philippe ouais je sais pas moi j'avoue que je serais plus pour être tenant de sa majesté à savoir on voit si notre plan stratégique fonctionne bien ou pas en même temps ce qui fait que dans le conseil de guerre oh t'as Logan qui est assez contre le plan sur plusieurs aspects Duncan le gars des ombres qui est moyennement pour que le roi aussi aille sur le champ de bataille mais sur le reste du plan ça lui va le roi qui est d'accord carrément avec son plan oui ça paraissait logique et toi qui suit le roi donc en gros c'est une majorité sur le plan du roi en gros donc le roi il dit bon bah c'est plié le plan est plan t'as même pas essayé de convaincre le roi qu'il était nécessaire de le garder en vie donc il valait mieux qu'il soit en deuxième ligne et pas en première de toute façon de ce que tu comprends du plan aussi c'est que le roi va être accompagné par les trois gardes des ombres ouais mais je te dirais que c'est que trois ouais mais trois c'est pas mal c'est déjà mieux que rien et en plus il va me confier la mission ouais ouais chacun il demande de rester pour t'expliquer ce qu'il attend de toi pour que les autres partent faire leur vie ce qu'il attend de toi c'est deux choses la première c'est que dans la première partie du plan il va falloir rabattre les engences il aimerait bien qu'en fait quelqu'un avec son groupe un petit groupe passe devant les lignes et fasse une reconnaissance plus approfondie et plus directe et voie ce qu'il en est la taille des troupes ennemies alors il te dit j'ai déjà des éclaireurs mais pas pour couvrir tout le secteur il y a plusieurs secteurs que j'ai besoin que des gens aillent en avant pour voir et j'attends de toi que t'y ailles pas que tu prennes des risques mais qu'au moins t'essaies de de te rendre compte de ce qu'est la réalité du terrain c'est à dire que quand on va y aller l'armée ici elle va se faire massacrer de toute façon après on va sonner des corps avant le début de la bataille on va sonner des corps et j'aimerais que tu sois rentré avant que ces corps sonnent et que tu prennes place dans la tour pour allumer le fanal il te montre en fait le plan quand l'armée ennemie sera à peu près à ce niveau là depuis la tour t'allumes le fanal pour prévenir en fait la cavalerie lourde de faire sa charge ce qui nous permettra à moi à nous de reculer et de préparer la suite ça me semble un super plan yeah entièrement d'accord je vais voir mes compagnons et je pense qu'il n'y a pas de soucis pour pour réhider ça demande à tes compagnons s'il n'y a pas de soucis justement c'est pour ça que je vais quand même leur demander je vais leur dire que le plan qui a été pris enfin décider c'est ça mais du coup tu veux qu'on m'accompagne pour faire le général comment ? tel quel grosso modo on va rabattre et faire en sorte que les enjeux se passent par le goulot on va les harceler comme c'est pas permis quand elles arriveront à un certain point on va allumer un fanal dans la tour abandonnée et quand elles vont débarquer de l'autre côté il y a la cavalerie lourde qui va charger qui va te raplatir ça comme une charge de bulldozer et puis et a priori ceux qui vont rabattre là dedans ben ça serait nous enfin du moins on doit il y aura plusieurs groupes mais on nous a demandé est-ce que avant d'aller se mettre dans l'ancien dans l'ancienne tour pour allumer le fanal on fasse les rabatteurs j'ai une question ça va paraître un peu stupide comme ça mais c'est pas des rabatteurs c'est des lièvres en fait non ? on a des moutons dans cette affaire mais alors un on doit assurer ta survie accessoirement je l'ai promis à ta mère du coup ce plan me paraît complètement pourri deux tu es peut-être le dernier représentant de ta famille est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir partir dans une mission suicide avec ce titre là trois comment tu veux venger ta famille si tu meurs dans une mission suicide avant même d'avoir retrouvé tout à fait raison Robert enfin tiens non pas Robert tifon je pense que tu dois y aller seul quatre quatre entre nous tous le seul qui n'a rien à foutre là c'est c'est Conrad qui je vous rappelle et fuit la moitié des gens qui sont dans ce camp justement pas la moitié il n'y a pas autant du coup ça serait peut-être bien qu'il aille vérifier comment ça se passe à l'extérieur du camp avant de se faire repérer alors pour répondre à toutes tes questions point par point un l'idée c'est que si je tombe dans les bonnes grâces du roi notamment en l'aidant à mettre au point sa stratégie qui devrait être payante et ben j'aurai plus de facilité pour reprendre des terres deux si on va en éclaireur ben on n'est plus dans le camp donc Conrad pourra être vachement plus libre de se sentir à l'aise et trois j'ai pas trouvé de troisième point mais si j'en avais un ça serait super percutant à ta place j'irai voir le roi je demanderai à m'avoir écrit comme quoi il te reconnait comme étant l'héritier de la famille Klusland signé du roi avec son tampon son machin son truc tu la gardes plein de côté on fait les deux trois missions on voilà et puis si ça tourne au massacre total on se casse et au moins t'auras une preuve de qui tuer parce que si le roi meurt je pense que ta vengeance elle est limitée ça va être compliqué sur ce point là Korad a pas tort si le papier peut dire que le suivant hiérarchique dans l'héritage du trône pouvait être engagé par ce papier ça serait encore mieux tu vas expliquer ça au roi sans qu'il le prenne mal c'est surtout ça mon père est mort j'aimerais un papier de votre part comme quoi je suis bien l'héritier mais surtout étant donné mais non je suis pas louche surtout maintenant vous avez décidé de partir en premier rang dans un combat contre un enclin ça serait bien que votre suivant dans l'héritage puisse garantir que je suis bien l'héritier il y a déjà pas mal de tirs qui m'ont vu donc j'ai été présenté comme étant l'héritier Koussland donc je pense pas que j'aurais à justifier que je suis bien truc etc de toute façon ton père a une bonne image et a des alliés de toute façon politiques le truc c'est que pour le moment t'as pas le temps de les contacter c'est vrai qu'Ao était un très mauvais guerrier mais c'est un bon politicien parce que c'est vrai que c'était le meilleur moment pour faire son coup de retraite là et et de préparer éventuellement le retour lui je pense qu'il parie sur le fait que c'est bien une engence et que on va y avoir un enclin pardon et que le roi va y passer et que quand les autres vont se pointer pour aider tout le monde il va juste être conforté dans ses terres en disant bah oui c'est bien moi je pense qu'il espère qu'il n'y a plus personne pour le faire chier après ouais c'est à peu près ça donc c'est pour ça que moi j'ai une une forte propension à me dire que je vais essayer de vivre et de survivre pour donc pour pouvoir vivre et survivre tu pars dans une mission suicide alors c'est pas une mission suicide Robert je suis pas absolument convaincu de ta notion de vivre et survivre en fait alors un c'est pas une mission suicide on va juste jouer les rabatteurs ou les lièvres et si tu cours vite être lièvre tu te fais pas rattraper par les oui alors tu sais qu'un lièvre qui a 50 loups au cul il a très peu de chances de s'en sortir en fait ouais très peu ça veut pas dire aucune t'as déjà été dans la nature en dehors de ton château bah un peu mon de veut non je veux dire pas à cheval sur la route enfin je veux dire là où il y a des vrais animaux et des êtres vivants alors on s'est pas connus dans la petite enfance et dans la jeune adolescence mais papa et maman avaient des trucs très sympas du style maman pour m'apprendre à nager elle m'a pris elle m'a balancé à la flotte direct comme ça et puis elle a dit démerde toi tu dis aussi en Ostermark et papa pour te débrouiller en disant je vais t'apprendre un combattant au bâton il m'a donné un bâton il a commencé à me taper dessus donc t'apprends relativement vite enfin c'est un bâton c'est un bâton de berger mais bon non non j'ai aucune envie de jouer les héros donc on va juste faire des moutons voilà tu rappelles qu'on ait fini le mouton dans J'ai réussi de porc mais si vous voulez c'est une chèvre c'est une chèvre ouais c'est une vache non dans le premier non c'est une chèvre non c'est une chèvre ils envoient une vache dans les vélociraptors mais le non j'ai dit on va pas jouer aux héros mais on va juste mettre en place le on va juste les aiguillonner assez pour qu'ils se précipitent dans le piège et voilà quoi on nous a dit qu'ils étaient un peu cons ben voilà on va faire en sorte qu'ils le souhaiteraient et vous voulez pas que vous vous faites 100 mètres et moi je suis derrière et je vous couvre éventuellement ah bah sans problème au pire si on vient en courant et qu'on jette à terre et que tu balances une boule de feu moi je suis pour ah une boule de feu tout de suite tout de suite peut-être pas mais ah bah écoute c'est il y aura du feu voilà c'est ça juste que j'ai trouvé une petite technique pour améliorer les torches plutôt on va dire que si c'est pas une boule de feu mais si c'est un lance-flamme ça me convient aussi voilà c'est ça bon l'avantage c'est que si on est entouré que d'urgence il y aura pas de problème avec on reste toute l'armée bah le produit c'est que si parce que ça peut être visible des murailles je pense qu'on va être un petit peu vu par toute l'armée en fait qui va nous regarder oh non non c'est des terres sauvages c'est de la c'est de la végétation quand même assez dense c'est de la forêt ouais donc on se verra pas c'est pour ça que c'est de la forêt et des marais en fait ah d'accord ah oui oui bah c'est sympa on peut courir là-dedans c'est bien c'est ouais c'est clairement les terres sauvages de Komali c'est forêt marécageuse super il y a aucune chance qu'il t'en a une embuscade dans un endroit comme ça je vois aucune raison de t'a échouer mais vraiment aucune je suis content qu'on rate de ton optimisme je savais que je voulais compter sur toi Robert tu peux m'en expliquer l'avantage tactique à faire la chèvre dans un endroit où t'as aucune chance d'échapper au T-Rex c'est que justement t'es certain que le T-Rex a bougé sachant que le premier plan c'est pas trop de faire la chèvre mais plutôt avant de faire rabattage c'est surtout de voir comment est l'armée si tu peux rabattre c'est bien mais c'est pas la mission principale qui t'a donné non non c'est de cartographier et de ramener des informations voilà ok bon y'a bah voilà ok il est 23h45 on continue on continue pas si c'est moi j'aimerais bien faire la pause là parce que je suis un peu dans les vapes ça me semble pas mal comme endroit pour faire la pause juste avant d'aller mourir bon bah voilà pour la première partie ce sera sûrement deux ou trois épisodes de toute façon la partie je pense au revoir les gens qui écoutez j'espère que ça a plu bonne soirée tout ça tout ça attends je coupe le machin moi bisous bisous stand love voilà donc au revoir